L'heure du monde Ce soir Ce n'est pas seulement la communauté musulmane qui est touchée. Ce sont nous, citoyens de Québec, qui sommes tous touchés. Et ça, c'est important. Et moi, je le sens comme ça depuis hier soir. Québec Avant tout, c'est un message de fraternité. Ce n'est pas fleur bleue que de dire qu'on veut une société plus fraternelle. C'est nécessaire. On doit le faire dans un monde qui est de plus en plus difficile, de plus en plus conflictuel. C'est le moment de le dire. Le Québec Nous sommes ensemble, en tant que Canadiens, dans les jours, les semaines et les années à venir. Nous savons que la diversité est une force et nos frères et sœurs musulmans sont importants pour tous les Canadiens. Le Canada, en deuil de six des leurs. Six de nos frères qu'on connaissait hier, qui étaient avec nous, que je voyais, et qui priaient à côté de moi, main dans la main, et on se saluait à la fin. Ils ont été assassinés dans le dos. Ayez tous une pensée pour ces gens, pour les enfants et pour les femmes. Nous vous présentons une édition spéciale prolongée de l'heure du monde, consacrée aux suites de l'attentat terroriste survenu hier soir au Centre culturel islamique de Québec. Les développements de l'enquête, les réponses données tout au long de la journée à cette tragédie, les plaies béantes qui devront être pensées, et les rassemblements prévus ce soir. Bonsoir, ici Jean-Sébastien Bernatché. Au moment où je vous parle, plusieurs milliers de personnes se rassemblent à Québec, au coin du chemin Sainte-Foy et de la route de l'Église, en face du Centre culturel islamique de Québec, la grande mosquée de Québec, la même où l'impensable s'est produit hier soir. Six hommes abattus froidement, 19 autres blessés. Pourquoi? L'enquête policière en cours depuis hier soir et les procédures judiciaires qui ont commencé en toute fin de journée avec le dépôt des accusations contre le tueur présumé nous donneront, c'est à espérer, toutes les réponses, mais tout indique que les victimes n'ont été visées pour rien d'autre que leur présence dans cette mosquée. Pour rien d'autre que parce qu'elles ont voulu aller y prier, avec leurs proches, avec leurs amis. Pour rien d'autre que leur confession musulmane. Alors nous nous rendrons sur place dans un instant, puisqu'une veillée aux chandelles, à la mémoire des victimes, est sur le point de commencer. Et des veillées, il y en aura comme ça un peu partout au Canada ce soir. Nous irons y faire un tour. Nous allons donc poursuivre tous ensemble d'un bout à l'autre du pays au cours des deux prochaines heures, notre couverture approfondie de cette tragédie et de ses suites. Et par le fait même, pour vous qui nous écoutez peut-être de Québec, et j'en profite pour vous saluer tout spécialement, nous prenons le relais de Catherine Lachaussée et de son équipe pour la suite de notre programmation spéciale. Nous allons bien sûr chercher ce soir à comprendre comment pareille tragédie a pu se produire, tenter de voir ce qu'il faudra faire pour que cela ne se reproduise plus jamais. Mais d'abord, nous allons commencer en vous parlant des victimes de cette tragédie. L'identité des six personnes qui ont trouvé la mort dans la fusillade, dans l'attentat terroriste d'hier soir, est maintenant connue. Notre journaliste René Saint-Louis est avec nous pour nous les présenter. Ces six hommes, René. Oui, en fait, les femmes et les enfants se trouvaient à l'étage et ont été épargnés. Ce sont donc des hommes qui étaient au rez-de-chaussée, qui ont été visés par le tireur. Les six morts et les cinq blessés sérieux sont donc tous de sexe masculin. Précision sur les blessés, trois l'ont été par balle, deux sont toujours aux soins intensifs, mais on ne craint plus pour leur vie. Il y a une douzaine de personnes qui ont été soignées, mais pour des blessures superficielles ou encore un choc nerveux. Vous venez d'obtenir l'identité de deux autres victimes? En fait, on a l'identité maintenant, oui, des six victimes. Le premier, le plus connu, Khaled Belkassemi, 60 ans, professeur titulaire à l'Université Laval, père de trois enfants, originaire d'Alger, installé au Québec depuis plus de 30 ans. Il a fait son baccalauréat, son doctorat à l'Université de Sherbrooke. Deuxième victime, Abdelkarim Hassan, 41 ans, aussi un ressortissant algérien, brillant informaticien, travaillait pour une compagnie pharmaceutique à Alger, le géant mondial Sanofi, avant son arrivée au Québec vers 2010. Il a fait ses équivalences et tout de suite, les emplois se sont enchaînés, le groupe CGI, Camofo, puis le centre de services partagés du Québec. Il est marié, trois enfants, trois filles. Troisième victime, Abdoubaker Tabti, 44 ans, ressortissant tunésien, habitait la ville de Québec depuis 2011. Un pharmacien de formation, travaillait comme chef d'équipe dans une entreprise et sa femme tenait une garderie en milieu familial. Père de famille aussi, ses enfants ont 3 et 11 ans. Quatrième victime, Azedine Soufiane, d'origine marocaine, 57 ans. C'est celui qu'on appelle l'épicier boucher de la communauté parce qu'il avait un commerce, l'épicerie à Salam, située tout près d'ailleurs de la mosquée où a eu lieu la tuerie. Donc très, très connu, Jean-Sébastien, dans la communauté. Pas parce que sa boucherie, c'était un lieu de rencontre, un lieu de rassemblement. Oui, cet homme, on le qualifie de guide, de pivot de la communauté, une personne à qui on se référait souvent, d'ailleurs, les nouveaux immigrants, les nouveaux arrivants dans la ville de Québec. Et enfin, comme vous le disiez, l'identité des deux dernières victimes qu'on a obtenues il y a quelques minutes à peine. Écoutez, deux frères, originaires de la Guinée. Alors, Mamadou Tanou Barry, 42 ans, informaticien également. Donc, père de famille aussi. Et son frère, Ibrahim Barry, 39 ans. Donc, les deux ont péri dans l'attentat. Ibrahim était probablement, en fait, l'information n'est pas confirmée là, mais agent à la Régie de l'assurance maladie du Québec. Et c'est le choc à l'Université Laval. Vous nous avez parlé d'un professeur titulaire qui était très, très, très connu. Oui, exactement. C'est Khaled Belkacemi, donc de la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation. Plus précisément, le département des sols et du génie alimentaire de l'Université Laval. Écoutez, c'est un chercheur. Je regardais sur la page de l'université son profil et le type de recherche qu'il faisait. C'est très, très poussé là. C'est, écoutez, une recherche, des recherches, par contre, entre autres, sur l'action antioxydante des anthocyanes, des bleuets sauvages. Alors, c'est très, très pointu comme recherche. Évidemment, un homme extrêmement, un professeur extrêmement connu auprès de ses étudiants, de ses anciens étudiants également. Et je vous invite à écouter le doyen du département d'agriculture de l'Université Laval, Jean-Claude Dufour. On perd d'abord un collègue, mais on perd aussi un excellent professeur-chercheur. On perd aussi un ami, parce que Khaled était quelqu'un qui était avec une personnalité adorable, toujours souriant. Quelqu'un qui ne regardait pas la quantité de travail à faire. Quelqu'un qui aimait ses étudiants, qui adorait être près d'eux. Quelqu'un qui était un excellent éducateur. Donc, on perd un collègue merveilleux et un ami en plus. Et sa femme, donc la femme de Khaled Belkacemi, elle s'appelle Safia, elle est professeure au même département. Évidemment, elle est sous le choc. Le doyen du département qu'on vient d'entendre, Jean-Claude Dufour, est allé la voir cet après-midi. Et il nous disait, écoutez, elle me racontait qu'ils ont quitté l'Algérie pour éviter ce type de situation, justement. Alors, on aura peut-être la chance d'écouter M. Jean-Claude Dufour nous raconter un peu plus tard sa rencontre avec la femme de Khaled Belkacemi. Et je pourrais vous parler exactement aussi de tous ces orphelins. On est à plus de dix orphelins de pères. Donc, en raison de ce drame. Bref, de ces autres victimes. Exactement. Parce qu'elles sont victimes. Et il y a des enfants qui ont perdu un oncle, si ce n'est pas leur père, et les commissions scolaires de Québec qui doivent réagir et qui ont dû déployer des ressources. Alors, on aura peut-être l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Merci beaucoup, René. Mon plaisir. Notre journaliste, René Saint-Louis. Je vous disais un peu plus tôt que les procédures judiciaires venaient tout juste de commencer au Palais de justice de Québec. Le tueur présumé a comparu en toute fin de journée. Notre journaliste Yannick Bergeron était sur place. Ça a été très bref, cette comparution, Yannick. À peine une minute. Il y avait des mesures de sécurité exceptionnelles. Ça a pris beaucoup plus de temps pour entrer la soixantaine de personnes. C'est de la capacité de la salle. Elle était pleine à craquer pour que les gens puissent entrer. Et ensuite, la comparution a lieu très brièvement, effectivement. L'homme de 27 ans a été amené au banc des accusés. Ce qu'on remarque, c'est que d'abord, il ne fait pas son âge, vraiment. Il est de petite stature. Et pendant la minute qu'a duré sa comparution, il a fixé le sol. Il n'a pas eu la moindre réaction. Il est accusé de six chefs d'accusation de meurtre au premier degré contre des hommes. Évidemment, les victimes sont âgées entre 39 et 60 ans. Il y a également cinq chefs d'accusation de tentative de meurtre en utilisant une arme à feu à autorisation restreinte. Donc, onze chefs d'accusation pour le moment. Il n'y en a aucune qui est liée au terrorisme. Mais à noter qu'il y a quelques minutes également, la GRC a donné un point de presse où on a dit que l'enquête n'était pas terminée et qu'il pourrait y avoir dans le futur des accusations liées au terrorisme. Ça, ça reste à voir. D'ailleurs, l'enquête va se poursuivre parce que le procureur de la Couronne a déjà avisé qu'il y aurait de la preuve à fournir davantage au procureur de la Défense dans le dossier lors de la prochaine comparution. Ou d'autres chefs d'accusation liés aux autres victimes, puisque je le mentionnais. Donc, 19 personnes ont été blessées et 6 personnes ont été tuées. Alors, cet homme de 27 ans, il s'appelle Alexandre Bissonnette. Que sait-on de lui? Que pouvez-vous nous dire à son sujet, Yannick? C'est un étudiant de l'Université Laval et qui était originaire de Cap-Rouge. Les gens à qui on a pu parler au cours de la journée, qui l'ont connu même au secondaire, le disent timide, un peu reclus. Ne se mêlaient pas beaucoup aux autres. Et je laisse entendre des voisins qui vont un peu décrire comment il est cet homme-là, Alexandre Bissonnette. C'est un jeune qui était renfermé. C'est un petit gars qui était renfermé énormément. Il aimait beaucoup les armes. Il regardait des vidéos de tueries, des choses comme ça. À Québec, une ville tranquille ici. Ici, c'est un quartier tranquille. Alors, on est tous surpris. On est vraiment en état de choc, là, de ça. Je ne m'attendais pas à ce qu'un des tireurs soit sur ma rue. Et en regardant son profil Facebook ce matin, je suis resté surpris de voir qu'il restait à Cap-Rouge, premièrement. Deuxièmement, j'ai vu des déploiements policiers. Donc, je suis venu voir qu'est-ce qui se passait. Mais ça ne m'inquiète pas vraiment parce que je pense que c'est vraiment un cas isolé. Yannick? Alors, il est bien sûr détenu. Il va le rester. Donc, en attendant la prochaine comparution qui est prévue le 21 février. Merci beaucoup, Yannick. Au revoir. Yannick Bergeron qui nous parlait du Palais de justice de Québec. À Sherbrooke, je joins maintenant David Morin. David Morin est co-directeur de l'Observatoire sur la radicalisation et l'extrémisme violent. Il enseigne également en sciences politiques à l'Université de Sherbrooke. Il nous accompagnera tout au long de cette édition spéciale de l'Heure du monde. Bonsoir, M. Morin. Bonsoir, M. Bernatier. Alors, nous savons qui sont les victimes. Nous savons maintenant qui est le tueur. Qu'est-ce que ça vous dit de cette tragédie survenue hier? Jusqu'où pouvez-vous aller pour qualifier ce qui s'est passé hier soir à Québec? Écoutez, on a donc vu que les pouvoirs publics ont un peu attendu avant de qualifier l'acte de terroriste. Ça s'explique assez simplement. On veut d'abord s'assurer qu'il y avait bien des motivations politiques derrière le geste. Et puis ensuite, probablement que l'individu n'avait pas agi sur une crise de démence, comme on a pu le voir par exemple dans quelques cas en France ou en Allemagne, où finalement les chefs d'accusation de terrorisme sont tombés. Donc là, il semblerait que la police estimait, au regard du dossier, que donc la qualification de terrorisme convenait pour l'acte. Alors après, ce n'est pas parce que la justice, au moment où il y a des dépôts, là on l'a vu dans les 11 chefs d'accusation, il n'y a rien en lien avec l'activité terroriste, mais probablement que la police raisonne en termes de quelles sont les preuves qu'elle aurait pour faire cette démonstration-là. Donc je pense quand même que sur le plan de l'analyse politique, c'est tout à fait justifié d'appeler ça un acte terroriste, puisqu'il était dirigé clairement contre une communauté, ici la communauté musulmane, et que donc il semblait quand même dans le profil de l'individu qu'il y avait déjà un certain nombre d'indications de ses positions politiques. Acte haineux, acte islamophobe sûrement, terroriste au sens où l'on veut semer la terreur à l'endroit de cette communauté-là ? En fait, je vous dirais qu'un acte haineux peut s'insérer à l'intérieur d'une motivation politique quand on commet un acte terroriste. Donc la politique, c'est une définition assez large. À partir du moment où on cible une communauté particulière et où effectivement l'idée est de terroriser cette communauté-là et de lui montrer qu'elle n'est pas la bienvenue, etc., etc., oui, on peut penser qu'effectivement on est en droit de parler d'actes de terrorisme. Et souvent, effectivement, la question de la haine est quand même quelque part omniprésente, souvent dans les actes politiques de terroriste. Et ce que l'on s'aperçoit, c'est que l'acte terroriste est commis par un jeune Québécois de Québec, 27 ans, un jeune homme blanc, à l'endroit d'une communauté musulmane. Ce sont des personnes musulmanes qui ont été victimes ici d'un acte de terrorisme. Oui, absolument. Alors là, après, on regarde toujours la manière dont les individus fonctionnent. Est-ce que c'était un groupe ? Est-ce que c'est un individu plus isolé ? Là, il semblerait qu'on soit sur la seconde hypothèse. Encore qu'il va falloir voir comment l'individu s'est procuré les armes. Est-ce que quel était le degré de préméditation ? Est-ce que les gens qui lui ont vendu des armes avaient l'idée de ce qu'il allait faire ? Donc là, il y a toutes sortes, si vous voulez, d'éléments que l'enquête déterminera pour savoir si, effectivement, l'individu était si isolé que ça. On est quand même nombreux à rappeler souvent que l'expression « loup solitaire » est un peu galvaudée dans ce sens qu'il y a quand même généralement des contacts entre l'individu et son environnement social, soit avec des gens réellement, soit minimalement par les réseaux sociaux. Donc ça, c'est un élément. Et là, oui, clairement, comme vous le signaliez, c'est ciblé contre la communauté musulmane. Alors ça s'inscrit, c'est sûr, et puis j'imagine que vous allez aborder la question plus tard, dans un environnement où on a quand même au Québec, depuis un certain nombre d'années, une augmentation des crimes haineux à l'endroit, évidemment, de la communauté musulmane, mais pas seulement haine, à l'endroit aussi des Juifs, à l'endroit des gays et lesbiens, à l'endroit des Premières Nations. Donc on a une montée, on le sent quand même, de crimes haineux, mais qui ne sont jamais allés, évidemment, jusqu'à la terrible tragédie d'hier. – Mais dans la mesure, et en sol canadien, j'entends dans la mesure où ce sont des membres de la communauté musulmane, des Québécois, des Canadiens membres de cette communauté musulmane, donc de confession musulmane, des Québécois, des Canadiens à la base, bien sûr, on le souligne, on le répète, membres de cette communauté qui sont visés. Est-ce que ça ne vient pas déboulonner un certain discours dominant qui laisse entendre qu'en Occident, le terrorisme viendra de personnes, d'islamistes radicalisés? – Oui, tout à fait. En fait, il vient déboulonner deux mythes importants. Le premier mythe important, c'est celui que ceux qui causent les attentats sont plutôt des djihadistes violents. Quand on regarde les statistiques, alors dans les dix dernières années, c'est assez vrai, dans une certaine mesure en Europe, dans une moindre mesure ici, mais par exemple, si vous prenez la cartographie des attaques terroristes aux États-Unis au cours des dix dernières années, qu'on exclut le 11 septembre, qui est une aberration statistique, évidemment, compte tenu du nombre de morts, vous vous apercevez qu'au nombre de victimes, les attaques djihadistes sont peut-être à hauteur de 35-40% des victimes. Le reste, c'est l'extrême droite américaine, ce sont aussi des gens anti-systèmes, etc. Donc le premier mythe que ça déboulonne, et vous avez tout à fait raison de le souligner, c'est le fait que le terrorisme n'est absolument pas seulement de nature djihadiste. Et l'extrême droite, comme l'extrême gauche en son temps, même si c'est un peu moins le cas aujourd'hui, ont commis au moins autant, sinon plus, d'attentats dans l'histoire du dernier siècle écoulé. Le deuxième mythe, à mon avis fondamental, qu'il vient déconstruire aussi, c'est celui que, dans les pays occidentaux, les djihadistes, par exemple, là on ne parle pas djihadistes, mais ciblent surtout les musulmans. Et là, il faut rappeler une statistique importante, et ça c'est les faits, les faits quand on les présente, donc le fait que 80% des victimes du terrorisme le sont dans 5 pays, et que ces 5 pays-là sont des pays musulmans, donc l'Irak, la Syrie, l'Afghanistan, le Pakistan, et le cinquième, c'est un petit peu différent, c'est le Nigeria. Donc là, il y a plusieurs communautés dominantes au Nigeria. Et donc, vous voyez ici qu'effectivement, les musulmans et les nationaux de confession musulmane sont aussi les victimes. Et d'ailleurs, c'était vrai aux attentats de Nice, c'était vrai aux attentats du Bataclan, c'est encore aujourd'hui très vrai au Québec. Et donc, je pense que ce que ça montre aussi, c'est que tous les Québécois et les Québécoises, quelles que soient leurs confessions, quelles que soient leurs origines, font aujourd'hui face à la montée des extrémismes violents. Aujourd'hui, il semble que, dans le cas de l'individu dont on parle, ce soit plutôt une idéologie de droite qui les conduit à commettre ces actes-là. M. Morin, je vous remercie beaucoup d'accepter de passer la soirée avec nous. Je vous remercie d'être là. On se reparle un peu plus tard. Ça me fait plaisir. À tout à l'heure. David Morin, co-directeur de l'Observatoire sur la radicalisation, mais l'extrémisme violent. Il enseigne la science politique à l'Université de Sherbrooke. Pour réécouter nos entrevues, ici.radio-canada.ca, barre oblique, Heure du Monde. Retournons à Québec, tout près du Centre culturel islamique de Québec, je vous le rappelle, au coin du chemin Sainte-Foy et de la route de l'Église, où nous attend notre journaliste Claude Brunet. Alors, Claude, cette veillée aux chandelles dont je parlais en tout début d'émission, elle a commencé? Oui, c'est une vigile de solidarité avec les musulmans de Québec. Les gens, c'est assez impressionnant, vous savez. Les gens arrivent par centaines. Il y a sûrement quelques milliers, possiblement trois mille personnes déjà, de rassemblés ici, sur un grand terrain, à quelques centaines de mètres de la mosquée. Les gens viennent manifester leur soutien aux musulmans de Québec. Il y a parmi eux également des membres de la communauté musulmane. Je vous dirais, Jean-Sébastien, que ce matin, Québec s'est réveillé un peu sous le choc, et les gens sentent le besoin actuellement de venir partager, de sentir qu'ils sont un petit peu moins seuls dans ces événements qui secouent la capitale nationale, parce qu'on ne croyait pas qu'une chose... Ici, les gens me disent qu'on ne croyait pas qu'une chose comme ça pourrait arriver à Québec. Et donc, on vient en quelques pancartes ici et là, des manifestants qui ont écrit sur leurs pancartes. Nous sommes tous Québécois, donc ça ne cesse d'arriver. Je ne sais pas combien il pourrait être à la fin de tout, mais bon, quelques milliers, assurément. Oui, en présence d'élus, en présence du premier ministre du Canada, du premier ministre du Québec, Claude? Oui, tout à fait. J'ai vu M. Trudeau arriver il y a quelques instants. J'ai vu également M. Mulcair du NPD, Gérard Deltel, député de la région pour le Parti conservateur. Je n'ai pas croisé M. Couillard, mais il sera ici avec le maire de Québec. Mais vous savez, cet événement aujourd'hui a été organisé par les citoyens de Québec. C'est une initiative citoyenne auxquelles se greffent actuellement les politiciens de la région et du pays. Oui, voilà, parce que les chefs de parti à la Chambre des communes qui ont observé, on y reviendra plus tard, une minute de silence aux communes, et qui ont témoigné de leur peine aujourd'hui, devaient tous être là ce soir, comme les chefs de parti à l'Assemblée nationale également. Pas très loin de vous, je suis persuadé, vous la voyez, cette église, Notre-Dame de Foix. Oui, tout à fait. C'est un coin de rue, c'est dans le Vieux-Sainte-Foy, chargé d'histoire à Québec. Ça fera 40 ans en juin prochain que les gens de la communauté s'étaient rassemblés là, en pleine nuit, mais pour voir leur église partir en fumée. Une église qui datait de la Nouvelle-France, une église historique. Là, c'est une tragédie d'un tout autre ordre qui ramène les gens de la communauté à ce même coin de rue pour se tourner vers une nouvelle communauté qui est venue enrichir la ville de Québec. Et on a longtemps cru qu'à Québec, cette coexistence, vous savez, entre deux cultures, entre plusieurs cultures, était possible. Aujourd'hui, j'ai croisé, et je vous en parlerai un peu plus tard, j'ai croisé des musulmans qui commencent à douter, qui trouvent qu'il y a à Québec, dans la capitale nationale, une montée de l'intolérance. Mais aujourd'hui, ce soir, beaucoup de jeunes, énormément de jeunes de Québec, qui viennent manifester leur soutien, qui viennent en quelque sorte s'opposer à cette intolérance qu'on pourrait vivre à Québec actuellement. Merci beaucoup, Claude. À plus tard. À plus tard, très certainement. Alors, on avait reconstruit une plus petite église derrière les ruines de l'église Notre-Dame-de-Foy, dont les murs extérieurs étaient restés debout. On a transformé cette église en parc urbain. Et il y a quelques années également, on en a fait une mise en lumière. Je vous dis ça parce qu'il faut peut-être qu'on peut espérer que la lumière émerge de cette tragédie d'aujourd'hui et nous mène vers des jours meilleurs tous ensemble. Des rassemblements en soutien à la communauté musulmane, comme celui de Québec que Claude vient de nous décrire. Il y en a dans différentes villes du pays. À Montréal, les gens se sont donnés rendez-vous à la sortie de la station de métro Parc, où nous attend notre journaliste Sarah Sanchez. Alors, Sarah, comment se déroule la soirée à Montréal? Ici aussi, c'est bondé. Vraiment, des centaines de personnes sont réunies et les gens continuent d'arriver. Il y a des familles, des membres de la communauté musulmane, vraiment des gens de tous les horizons. J'ai croisé en arrivant un prêtre orthodoxe qui a tenu à venir démontrer son soutien. Et là, les leaders, les organisateurs du rassemblement commencent à prendre la parole. Ils ont nommé le nom de chaque victime. Et j'ai parlé aussi plus tôt à Samira Laouni, qui est une des organisatrices du rassemblement. Cette femme travaille depuis 20 ans comme bénévole pour un organisme qui prône la tolérance. Et pour elle, aujourd'hui, c'était en quelque sorte une défaite. Même si elle ne baisse pas les bras, on peut l'écouter. C'est sûr qu'il y a un re-questionnement. Est-ce que notre travail a été jusque-là porteur ? C'est certain que moi-même, il faut que je me repose des questions, que je me repositionne. Mais au-delà du repositionnement et du questionnement, il faudrait qu'on passe des paroles à l'acte aujourd'hui, avec les autorités politiques, avec les autorités civiles. Il faut vraiment passer des beaux slogans à l'acte, à l'action sur le terrain réel. Et justement, le maire de Montréal, Denis Coderre, doit prendre la parole au rassemblement un peu plus tard. Oui, M. Coderre, qui a rencontré les médias en fin de journée également, en présence de représentants des différentes confessions religieuses de la métropole québécoise, pour lancer ce message de solidarité, ce message d'unité au sein de sa communauté. Merci beaucoup, Sarah. Tout à fait. Merci, au revoir. Sarah Sanchez, qui nous parlait de ce rassemblement près de la station Métropark à Montréal. Christian Noël, lui, est à Toronto, Toronto, où il y a également veillé ce soir. Alors, vous nous décrivez la scène, Christian, et vous nous parlez des messages que l'on veut lancer ce soir dans la Ville Reine. Écoutez, présentement, je suis sur le campus de l'Université de Toronto. Il y a plusieurs veillées à la chandelle. C'en est une ici, où il y a 200 personnes qui sont réunies dans le grand campus de l'Université de Toronto, les édifices centenaires. Je vous dresse un peu le portrait. Si je me retourne à ma gauche, je peux voir la tour CN qui, ce soir, n'est pas éliminée en l'honneur des victimes de l'attaque de la mosquée à Québec. Et si je me tourne vers ma droite, je vois dans le ciel un croissant de lune, un croissant de lune qui est aussi le symbole de l'islam, donc peut-être un petit symbole pour les gens qui sont ici, qui sont venus manifester contre l'islamophobie, contre le racisme, contre l'intolérance, et des gens que ça touche aussi. Personnellement, j'ai rencontré un étudiant ici de l'université, qui est un ancien étudiant de l'Université Laval, qui vit à Sainte-Foy. Voici ce qu'il avait à dire. Personnellement, c'est vraiment choquant parce que j'ai grandi à Québec, j'ai grandi à Sainte-Foy, ça a toujours été un des lieux les plus sécuritaires et tranquilles que je connais. Et pour moi, savoir qu'un acte aussi horrible est arrivé à cinq pas d'où est-ce que je travaillais, d'où est-ce que j'habitais, j'étudiais, où mes amis vont souvent, c'est juste extrêmement choquant. C'est aussi très choquant parce qu'on pensait toujours que l'extrémisme radical de droite et anti-musulmans était toujours une affaire qu'on parlait en débat, qui était sur papier, mais jamais vraiment en personne, qui allait nous affecter, qui allait toucher mes amis personnellement. J'ai des amis qui ont perdu du monde qu'ils connaissaient, donc c'est pour ça que personnellement, c'est rendu personnel maintenant. C'est plus politique, c'est vraiment personnel. Voilà, les gens se sentent interpellés, Christian. Il faut dire aussi que la province de l'Ontario n'est pas étrangère à des actes de vandalisme, des actes d'intolérance commis contre des groupes en particulier, contre des lieux de culte en particulier. Que ce soit des synagogues avec des croix gammées ou des mosquées avec des croix gammées, vous vous rappellerez, il y a quelques années, il y a la mosquée de Peterborough qui était passée au feu, ou là d'ailleurs, où il y a une veillée à la chandelle aussi ce soir à Peterborough. Plein de gens qui se demandent comment mettre fin au racisme, à l'intolérance. D'ailleurs, je vous propose d'écouter les gens de Toronto que j'ai rencontrés aujourd'hui. La sécurité est renforcée autour de certaines mosquées en Ontario. On suggère aux fidèles d'être plus vigilants. On demande aux policiers d'augmenter les patrouilles aux heures de prière. La communauté musulmane est plus que jamais sur ses gardes. D'abord, très choquant, très tragique, qui se rajoute à tous ces... Faisal Abdelawi est une musulmane de Toronto. Quand j'ai appris ce qui s'est passé hier, ma première réaction, ça a été de me dire « Oh non, pas ici ». L'attaque contre la mosquée de Québec ravive pour plusieurs des peurs bien enfouies depuis longtemps. C'est sûr qu'on arrive dans un pays, le Canada, où on se sent en sécurité, donc on relâche ses armes. Ça peut prendre une semaine, ça peut prendre un mois, ça peut prendre des années parfois pour certaines personnes pour retrouver cette sécurité dans la rue, etc. Donc, c'est le propre du terrorisme. C'est de bouleverser complètement les repères qu'on peut avoir au quotidien. Et ça touche beaucoup, beaucoup trop les musulmans dans le monde. Pour son cœur de mère, c'est d'autant plus difficile. Bien sûr, ça remet en cause ce sentiment de sécurité. Il est important que chacun puisse prendre le temps de discuter avec les enfants, parce que c'est vrai que parfois, on a tendance à se dire « Il ne faut surtout pas que je leur explique, qu'on va faire comme si de rien n'était ». Mais ils sentent l'attention et l'inquiétude des parents. Les larmes lui montent aux yeux, sa voix s'étrangle. Elle prend une pause pour reprendre ses émotions. Parce qu'au Canada aujourd'hui, être musulman, c'est sécuritaire. Parce que j'ai l'impression que comme arabe, comme musulman, aujourd'hui, il y a presque une chasse ouverte. Mohamed Boujianan vit à Toronto, mais il a étudié à l'Université Laval. C'est sûr que j'ai passé la nuit au téléphone pour m'assurer que mes amis étaient tous en sécurité, étaient tous sains et saufs. Puis, la mauvaise nouvelle l'a frappée de plein fouet. Une des victimes de Québec était un ex-camarade de classe. « J'ai eu une attaque d'anxiété l'année dernière. J'avais de la pression sur ma poitrine. J'avais des difficultés à respirer. Puis, je traîne un peu ça aujourd'hui. Ce matin, je ne savais pas si j'étais capable de venir au bureau. Et je ne me sens pas bien toute la journée. La première ministre de l'Ontario, Kathleen Wynne, a visité une mosquée par solidarité. « Et notre diversité est notre force. Personne ne devrait avoir peur de vivre sa religion au Canada. » Un des fidèles, Issam Abdullah. « Je pense que la communauté est très touchée par cela, parce que c'est passé juste une journée avant, au Texas, une mosquée a été brûlée. Et il y a des menaces ici et là que les gens ne voient pas, mais on voit dans Facebook ou autre chose. Donc, je pense que comme père, comme un papa maintenant, ça crée, enfin, c'est pas facile. » Par-dessus tout, la communauté musulmane d'ici souhaite envoyer à Québec un message de solidarité. « Et beaucoup de courage, beaucoup de courage à eux. » C'était un reportage de notre correspondant en Ontario, Christian Noël. Et puis, dans l'Ouest, notre journaliste Dominique Arnoldi est là pour nous parler des réactions à cette tragédie et des rassemblements qui auront lieu. Alors, on a réagi à la fusillade d'hier soir, bien sûr, Dominique. Et vous allez nous parler, entre autres, de ce qui se passe dans la ville de Suré. Oui, parce que c'est la ville de Suré, c'est en banlieue de Vancouver. Elle compte huit mosquées sur son territoire. Et donc, elle a été l'une des plus rapides à réagir. Suré a rapidement mis son drapeau en berne. Et la mairesse Linda Hepner a communiqué avec la police pour demander de resserrer la sécurité autour de ces mosquées. Linda Hepner s'est dit horrifiée par cet acte de violence à Québec en rappelant que la diversité, la tolérance, la liberté de religion sont les fondations d'une ville et d'un pays civilisé. La première ministre de la Colombie-Britannique, Christy Clark, a également réagi. Elle s'est dit choquée, attristée par cette fusillade. Et elle a déploré le fait qu'on ait violé un lieu de culte, un sanctuaire de paix et de réflexion. La plus grande violation qui soit, a-t-elle ajouté l'Association musulmane de Colombie-Britannique qui a aussi offert ses condoléances. Des veillées, il y en a aussi qui sont prévues ici, mais elles commenceront plus tard. Il y en aurait une ce soir à Vancouver, à la mosquée de Vancouver, où était déjà hier soir un petit groupe de fidèles, qui s'étaient réunis. Une veillée à laquelle assisteront le maire de Vancouver, Gregor Robertson, et le chef de la police de Vancouver aussi. Et il y en a d'autres qui seront prévenus pour vendredi et en fin de semaine également. Bon, en Alberta maintenant. Oui, en Alberta, une réaction en français de la première ministre Rachel Nutley sur Twitter, et je cite, « Les Albertains sont de tout cœur avec les victimes de la fusillade Sainte-Foy et leurs familles. Nous sommes solidaires. » Une autre réaction, de fait, plusieurs réactions remarquées du maire de Calgary, Nahid Nanshi, en français sur Twitter. « J'aime notre ville jumelée Québec. Depuis que j'ai passé un été à Laval, je pense aux victimes, leurs familles et à tous les Québécois. » Le maire de Calgary a rappelé que nous ne sommes pas immunisés contre la haine dans ce pays, mais nous serons toujours, toujours, toujours solidaires. Un message qui a été retweeté là plus de 3000 fois. Il y aura aussi des veillées, là aussi, à Edmonton et à Calgary ce soir. Oui, et puis d'autres veillées auront lieu dans les Prairies, au Manitoba et en Saskatchewan, Dominique. Oui, une veillée qui va commencer devant la législature de Winnipeg, une autre dans moins d'une heure à la grande mosquée Waverley, qui est organisée par l'Association islamique du Manitoba et qui a enjoint les musulmans à ne pas céder à la peur de retourner dans les mosquées. Le maire de Winnipeg, Brian Bowman, pour sa part, a promis de combattre avec ferveur l'islamophobie et de protéger la communauté musulmane. Il y aura des veillées, bien sûr, aussi à Regina, Saskatoon et également, il y a eu quelques petites veillées aussi dans le Grand Nord, au Nunavut, à Ekalwit. Il y a des résidents qui se sont réunis devant la seule mosquée de la ville vers midi aujourd'hui. Et au Yukon, à Whitehorse, il y aura une autre vigile ce soir qui va commencer à 17h, donc dans quelques heures. Merci beaucoup, Dominique. Je vous en prie. Notre journaliste Dominique Arnoldi qui nous parlait de Vancouver sur la côte ouest du pays. Alors, des attaques, des tueries, des fusillades, des attentats terroristes, il y en a eu au Canada par le passé, mais dans un lieu de culte comme ça, avec autant de victimes, sauf erreur, c'est du jamais vu. D'où ce sentiment de bouleversement que l'on voit et que l'on sent d'un bout à l'autre du pays. Ce pourquoi nous tenions à vous parler de ces nombreux rassemblements qui se tiennent ce soir. Et avant de se rendre à la veillée aux chandelles de Québec, les chefs de parti à la Chambre des communes ont tenu à prendre le temps, avant de quitter la Capitale-Nationale, de prendre le temps aux communes pour condamner, avec la plus grande vigueur, avec beaucoup d'émotion également. Cet attentat terroriste d'hier soir, le premier ministre Justin Trudeau, la chef conservatrice Rhône Ambrose, le chef du NPD Thomas Mulcair, le chef du Bloc québécois, la chef du Parti vert se sont exprimés. Notre correspondant parlementaire, Raphaël Bouvier-Auclair, nous a préparé ce qui suit. Après des semaines de pause, les députés étaient impatients de se retrouver pour débattre en Chambre. Ce sont plutôt le recueillement et la solidarité qui se sont imposés. Le premier ministre Justin Trudeau. L'horrible crime d'hier soir contre la communauté musulmane est un acte terroriste contre le Canada et contre tous les Canadiens. Aujourd'hui, les chefs des partis fédéraux ont parlé d'une seule voix. Impossible de discerner les couleurs politiques pendant les discours à la Chambre des communes. La conservatrice Rhône Ambrose, le néo-démocrate Thomas Mulcair et le bloquiste Réal Fortin. Aujourd'hui, je sais que nous sommes tous unis de notre chagrin. Nous promettons que nous resterons unis pour lutter contre la haine, l'intolérance et l'islamophobie. Comment peut-on en arriver à faire ça? On a cruellement besoin d'amour, d'amour et de solidarité. Le ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodell, a voulu agir et a annoncé la prolongation d'un programme pour mieux protéger des endroits susceptibles d'être ciblés, comme des lieux de culte. Ironie du sort, le financement venait justement à échéance demain. Le ministre promet également d'intensifier les efforts de prévention de la radicalisation. Au-delà de ces programmes, il y a aussi l'importance du discours ambiant. C'est ce qu'a souligné Sylvie Boucher, une députée conservatrice de la région de Québec. Je passais l'avant-midi à discuter avec des amis, avec mes filles, pour essayer de comprendre tout ce mouvement d'intolérance. C'était mes voisins dans le bloc où j'ai grandi, c'était des collègues de classe. Une intolérance que dénonce aussi le député libéral Joël Lightbaum, visiblement troublé par les événements. Il représente la circonscription où s'est déroulé le drame. Notre rôle comme politique, mais aussi notre rôle collectif à tous et chacun, c'est de dénoncer fermement, rigoureusement, les amalgames grossiers, dénoncer tous ceux qui attisent la peur de l'autre, qui souffrent sur la braise de la haine. Si la tragédie soulève bien des questions d'ordre politique, plusieurs réponses devront attendre. Pour l'instant, la priorité des élus est d'appuyer tous les gens touchés. Un reportage de notre correspondant parlementaire, Raphaël Bouvier-Auclair. Je poursuis maintenant avec notre chef de bureau politique à Ottawa, Emmanuel Latraverse. Commençons par cette réaction du premier ministre, Justin Trudeau, Emmanuel. M. Trudeau a voulu envoyer un signal fort en réaction à cet attentat qui est contraire au message d'ouverture et de bienvenue qu'il venait tout juste de lancer sur Twitter en fin de semaine en disant « La diversité fait la force du Canada ». Oui, on a senti un premier ministre profondément ébranlé parce que cet attentat, cette fusillade dans une mosquée, c'est comme si ça frappe au cœur de la vision du Canada, de tout le message politique que Justin Trudeau prône depuis qu'il est premier ministre. C'est dans ce contexte-là aussi que tôt en matinée, il a annoncé qu'il irait à cette veille aux chandelles à Québec. Il a invité les chefs d'opposition à venir avec lui. Ce qui est intéressant, c'est que tout le monde fait référence au climat politique qui règne à l'échelle de la planète. En ce moment, M. Trudeau, lui, a voulu ne pas s'aventurer sur ce terrain-là. Absolument pas. Il n'est pas dans le ton de la dénonciation et de l'attaque. Il est plutôt vraiment dans le ton de la promotion des valeurs canadiennes, rappeler aux gens à quel point c'est ce qu'il y a de plus fondamental, ce qui définit le tissu social, culturel de notre pays. C'est dans ce contexte-là qu'il a dit que cet attentat n'est non pas contre la communauté musulmane, mais contre tous les Canadiens, justement parce que ça frappe au cœur de notre identité. Et M. Trudeau, qui a d'ailleurs conclu son discours aux communes aujourd'hui en disant « Les Canadiens ne vont pas se laisser intimider. Nous ne répondrons pas à la violence par la violence. Face à la peur et la haine, dit-il, nous répondrons toujours par l'amour et la compassion. » M. Trudeau, donc, en appelle à la responsabilité politique des leaders du pays de donner l'exemple et d'éviter les dérapages qui peuvent mener, sait-on, une fois qu'on saura vraiment c'est quoi la cause de cet attentat-là, mais à cette haine et à cette intolérance qui règnent. M. Trudeau, ça fait écho au propos du premier ministre du Québec, Philippe Couillard, qu'on entendait en manchette quand il disait « message de fraternité ». Ce n'est pas fleur bleue que de dire qu'on veut une société plus fraternelle dans le climat actuel. Et ce à quoi on a assisté, et puis c'est ce qu'on entendait dans le reportage de Raphaël, c'est à un rare moment d'unité politique à Ottawa. Oui, parce que c'est une forme de solidarité dans le deuil et la peine. C'est fréquent dans ces moments-là. On se rappellera au lendemain des attentats d'octobre au Parlement. Ce qui avait été remarquable cette fois-ci, c'est que de M. Trudeau à Mme Ambrose au Parti conservateur, M. Mulcair, le Bloc québécois, tout le monde a souligné à quel point cette pluralité, cette inclusion, cette liberté de religion était importante, presque sacrée, je vous dirais, au Canada. Et donc, on voit que cette fusillade a comme eu l'effet d'un électrochoc sur la classe politique qui disait à tout le monde, écoutez, réveillons-nous, il faut sauvegarder ce trait de la société canadienne. On l'a entendu aussi dans le reportage de Raphaël. Certains appellent à une réflexion profonde sur la radicalisation au pays. Oui, parce qu'il n'y a pas eu de débat politique aujourd'hui là-dessus, c'est vraiment pas le moment, c'était pas le ton, mais on sent que la question se pose. Est-ce que depuis des années au Canada, quand on parlait de contrer la radicalisation, on a trop pensé à ces jeunes musulmans, etc., qui vont lutter pour d'âge, est-ce qu'on a oublié de s'attaquer au problème de la radicalisation de l'extrême droite, de cette intolérance suprémaciste, et est-ce que cet attentat, peut-être, ne va pas relancer une prise de conscience à ce chapitre. C'est intéressant. On a posé la question au ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodell, qui, sur le point d'annoncer le centre national contre la radicalisation au pays, il a dit, écoutez, ce qu'on apprend avec les années, c'est que ces valeurs qu'on chérit au Canada, la seule façon de les protéger, ça va être de devenir des experts pour contrer la radicalisation, et on a beaucoup de devoirs à faire sur ce front-là, dit-il. Oui, puis il lançait un appel à la vigilance auprès de tous les Canadiens. Donc, une des questions qu'on se pose, est-ce qu'on a donc négligé de s'attaquer à ça? C'était un peu aussi le discours, c'est ce que nous disait David Morin, à qui l'on parlait un peu plus tôt, et que l'on retrouvera un peu plus tard. Merci beaucoup d'avoir été là, Emmanuelle. Très bien, au revoir. Notre chef de bureau politique à Ottawa, Emmanuelle Latraverse. C'est toujours en lien avec l'attaque terroriste survenue à Québec. Le premier ministre Justin Trudeau a reçu un appel téléphonique du président des États-Unis, selon ce qu'a confirmé plus tard dans la journée le porte-parole de la Maison-Blanche, Sean Spicer, qui a du même souffle tenté un rapprochement avec les politiques frontalières très controversées mises en place par la nouvelle administration américaine, citant la tragédie de Québec en exemple pour démontrer la nécessité de cette politique. Alors, pour en savoir plus, je joins notre correspondant Yannick Dumont-Baron à Washington. Alors, tout d'abord, Yannick, que dit la Maison-Blanche en réaction à l'attaque terroriste de Québec? Oui, bien, alors, le principal, c'est qu'on parle d'une attaque vicieuse, insensée. C'est comme ça qu'on l'a dénoncée. Donc, il y a évidemment l'offre traditionnelle d'assistance venant des États-Unis, donc de collaboration pour l'enquête au Canada. On aurait pu penser que M. Trump aurait réagi par Twitter. Certains dirigeants étrangers l'ont fait, d'ailleurs, mais non. Le président américain a pris le téléphone. Tout ça s'est passé en avant-midi. Il a parlé avec Justin Trudeau, le premier ministre. Voici une partie du résumé de cette conversation que fait Sean Spicer, le porte-parole du président. Le premier ministre Trudeau a beaucoup apprécié l'offre d'aide des États-Unis. Il a aussi été prudent pour ne pas tirer de conclusion à ce moment-ci de l'enquête. Le président Trump est d'accord avec cela. Les enquêteurs canadiens sont toujours au travail. Nous dénonçons cette attaque dans les termes les plus forts possibles. C'est un terrible rappel des raisons pour lesquelles il faut demeurer vigilant et des raisons pour lesquelles le président va être proactif plutôt que réactif au sujet de la sécurité de la nation. Alors, Jean-Sébastien, vous l'entendez, Sean Spicer qui parle de cette controverse entourant les directives du président Trump pour empêcher les terroristes d'entrer. Donc, les critiques parlent d'une interdiction visant surtout des musulmans. Je vous rappelle, vendredi soir, M. Trump a signé un décret. Donc, il interdit tout ressortissant d'entrer aux États-Unis pendant 90 jours des ressortissants de sept pays, tous musulmans, donc qui ne semblent rien à voir avec tout ce qui s'est passé à Québec. Il y a aussi une interdiction qui vise les réfugiés et un gel de l'arrivée de tous réfugiés syriens. Tout ça, bien sûr, dans l'idée venant de, dans la tête de M. Trump, en tout cas, venant de cette idée de renforcer les mesures pour filtrer qui arrive aux États-Unis. Oui, des mesures qui ont été dénoncées et très critiquées tout au long de la fin de semaine. Est-ce qu'elles tiennent toujours? Est-ce qu'elles sont toujours en vigueur, Yannick? Oui, tout à fait. Pour l'instant, elles tiennent. Il y a au moins deux poursuites qui ont été déposées aujourd'hui. Une par l'État de Washington, une autre par un groupe militant pro-musulman, le groupe CARE. Donc, les deux visent à faire invalider les mesures. Les arguments sont semblables. Ce qu'on reproche, entre autres, c'est d'exclure des gens en fonction de leur religion. C'est écrit noir sur blanc dans cette directive. Les réfugiés à privilégier seront chrétiens. Donc, en fait, ce sont surtout des minorités. C'est le terme qui est employé dans la directive. Il y a d'autres objections, notamment sur les risques que ça pourrait poser à la sécurité nationale. Les démocrates espèrent bloquer ces mesures en passant par le Sénat, notamment. Dans tout ça, la Maison-Blanche demeure calme. Et il y a quoi un peu peut-être s'énerver. Barack Obama, le président, qui a quitté ses fonctions il y a à peine dix jours, est sorti de sa réserve pour dire qu'il y avait des choses qui n'étaient pas correctes dans ça, que les valeurs américaines étaient en danger. Les grandes entreprises, plusieurs grandes entreprises américaines se sont prononcées contre dans les dernières heures, dans les derniers jours aussi. Mais la Maison-Blanche demeure calme. Aujourd'hui, on voulait surtout parler de d'autres choses. On dit que les craintes sont exagérées. Ceux qui sont restés pris dans les aéroports en fin de semaine, on dit à la Maison-Blanche que c'est une petite fraction de tous les voyageurs qui sont arrivés aux États-Unis. Donc, le porte-parole du président Trump, Sean Spicer, dit Donald Trump fait ce qu'il a promis de faire en campagne. Une de ses priorités, c'est que le pays demeure sécuritaire. Notre correspondant à Washington, Yannick Dumont-Baron. Merci, Yannick. Au revoir. Vous écoutez l'heure du monde sur ICI Radio-Canada, première. Nous retournons à Québec. Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, vient de prendre la parole pour s'adresser aux gens réunis au coin du chemin Sainte-Foy et de la route de l'Église près du Centre culturel islamique de Québec. Un message donc que le premier ministre était en train d'adresser. Nous avons entendu les derniers mots. Nous vous présenterons un extrait en français de ce qu'il a déclaré pendant que nous parlions à Yannick. Voilà, le premier ministre qui vient tout juste de prendre la parole. Le premier ministre du Québec est sur place également. Je voyais le maire de Québec, Régis Labeaume également. Alors, nous y reviendrons. Toujours à Québec, Claude Brunet, vous êtes allé à la rencontre de membres de la communauté musulmane de Québec. Tout d'abord, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette communauté, de ces lieux de rassemblement, de ces lieux de culte? C'est une communauté importante à Québec. C'est la deuxième communauté en importance. Avec ses cinq mosquées, c'est une communauté très visible qui s'affirme de plus en plus. Elle est très active économiquement. Elle occupe tous les secteurs, à la fois des services en entreprise et également très présente dans les institutions de la capitale, que ce soit auprès du gouvernement du Québec ou encore à l'université. Donc, une communauté très active, de plus en plus visible, surtout dans le quartier Sainte-Foy, ici où je me trouve actuellement, où il y a cette vigile. Quelles sont les principales réactions que vous avez pu recueillir aujourd'hui, Claude? Aujourd'hui, c'était vraiment l'état de choc de savoir que six membres de la communauté sont tombés sous les balles au moment de la prière à la Grande Mosquée hier soir. D'ailleurs, un des représentants du conseil d'administration de la Grande Mosquée s'apprêtait, nous disait-il, on s'apprêtait à resserrer la sécurité parce qu'il y a eu, vous savez, des incidents haineux. Par exemple, en juin, c'est l'aide de port trouvée à l'entrée de la mosquée. Bon nombre aujourd'hui ont rencontré le premier ministre Couillard, le maire Régis Labeaume. Ils ont obtenu un certain réconfort. Bien qu'ils soient très inquiets pour l'avenir, la peur gagne la communauté musulmane de Québec. En fait, c'est ce que m'a dit Boufelja Benab Dalla. C'est lui qui a fondé la première mosquée à Québec en 88. Le voici. Moi, je dirais que le contexte mondial est tellement perturbant que de jeunes, en lisant, en voyant les réseaux sociaux, ils doivent se... prendre les choses en main puis se déclarer des gens qui n'aiment pas les autres qui sont là. Et les musulmans, on est visé partout. Que ce soit Trump, que ce soit en Europe, tous les discours xénophobes, les extrémistes de droite, etc., on le sent. Donc si ça monte, ça doit exacerber l'esprit de certains individus. Et quelles sont les conséquences à partir d'aujourd'hui ? Quelles en seront les conséquences ? On commence à avoir peur. La peur va s'installer dans notre communauté. Alors ces salauds sont en train de gagner. Est-ce qu'on a vu s'avenir, Claude, parce qu'il y en a eu du vandalisme, il y en a eu des gestes haineux à leur égard dans le passé, vous le disiez. Oui, mais on nous disait aujourd'hui, enfin les dirigeants des mosquées nous disaient aujourd'hui qu'on croyait que c'était des gestes isolés sans conséquence. Alors aujourd'hui, l'interprétation change. Bien qu'on reste prudent avant de sauter aux conclusions, des témoignages laissent entendre qu'il y aurait une montée de l'intolérance à l'égard des musulmans de Québec. Mohamed Ali Saïdan pense justement que l'attentat d'hier soir est intimement lié à cette intolérance de certains Québécois. M. Saïdan travaille au gouvernement du Québec depuis 18 ans. Le voici. C'est ça vraiment le risque. Justement, il ne faudra pas que les générations futures tombent dans ce piège-là. ils se sentent un petit peu isolés et visés. Il faut plutôt essayer de les éduquer pour dire que c'est des actes isolés et il ne faut pas généraliser non plus. Il faut aussi travailler peut-être à l'éducation aussi des Québécois de souche pour dire que la société québécoise est une société diversifiée et il y a différentes communautés qui la composent. Il faut le respect de chacune des communautés parce que là, il y a un amalgame qui se fait alors tout le monde vise la communauté musulmane comme une communauté terroriste mais la communauté musulmane est la première cible des terroristes. Oui, on vient d'entendre M. Mohamed Bougos qui est un enseignant retraité du cégep de Limoylou qui s'inquiétait justement de la réaction des jeunes musulmans de Québec suite à ces incidents violents hier soir. Je ne sais pas si on est en mesure maintenant d'entendre M. Ali Saïdan. Moi, personnellement, je sentais qu'il y avait une montée d'intolérance et puis il y a eu des actes qui sont assez graves tels que cracher sur des femmes voilées tels qu'essayer de leur enlever leur voile. Ça s'est passé ici à Québec à Fleurs-de-Lys C'est un centre commercial. La fille, pour dire l'ambiance, moi, je la vis à travers mes enfants aussi parce qu'ils suivent les médias sociaux et me montrent des commentaires vraiment abominables envers la communauté musulmane de Québec. Aujourd'hui, c'est ouvert. On entend dans les radios poubelles des expressions clairement Xénova. C'est banalisé. Comment je me sens quand j'entends des propos du genre qui méprisent ma communauté? Comment voulez-vous que je me sens? Donc, il faut faire la part des choses. On vit bien à Québec, mais sauf que là, il va falloir qu'on agisse pour mettre fin à ce processus d'amplification du climat d'intolérance. Alors, quelle sera la suite des choses, Claude? Alors, pendant qu'il y a cette vigile ici à Québec, et d'ailleurs, il y a tellement de personnes, ça refoule. Actuellement, il y a bon nombre, il y a des centaines de personnes qui ne peuvent pas accéder au site. Qu'il y a cette vigile, la communauté musulmane doit se rencontrer un peu plus tard, vers 19h30, à une autre mosquée, à une des cinq mosquées de Québec, la mosquée à Nour. On réunit la communauté pour qu'ils puissent exprimer leurs attentes pour l'avenir. Et demain, les leaders de la communauté musulmane doivent revoir le maire de Québec, Régis Labeaume, pour tenter de convenir ensemble des mesures à prendre pour l'avenir. Merci beaucoup, Claude. À plus tard. À plus tard. Au revoir. Notre journaliste Claude Brunet à Québec. À Sherbrooke, je retrouve le co-directeur de l'Observatoire sur la radicalisation et l'extrémisme violent, David Morin. M. Morin, vous venez de l'entendre, il y a des membres de la communauté musulmane de Québec qui se plaignent d'un climat d'intolérance ambiant, qui se sentent méprisés, c'est le terme qu'on a employé, victimes d'islamophobie. Il y a des tracts, il y a des tracts islamophobes qui avaient circulé dans le secteur de ce Centre culturel islamique de Québec. L'été dernier, on y disait, c'est un foyer de radicalisation, on prône le djihad, indicateur tout ça, que quelque chose de malheureux allait peut-être un jour se passer. Effectivement, écoutez, il y avait quand même des signes avant-coureurs et d'ailleurs, on était assez nombreux à essayer d'alerter un peu l'opinion publique là-dessus quand on couvrait la question du djihadisme en disant, attention, il pourrait y avoir un ressac et ce ressac pourrait se manifester dans un contexte post-11 septembre un peu de choc des civilisations comme certains aimeraient que ça devienne. Le ressac pourrait se traduire effectivement par une montée de la droite dure, anti-immigrant, islamophobe, etc. Donc, je vous dirais, oui, ici aussi d'ailleurs, il n'y a pas qu'à Québec, à Sherbrooke, on a vu quand même un certain nombre d'actes. Alors, c'est sûr qu'il faut bien comprendre que, évidemment, rien n'indiquait que ça pourrait tourner de la sorte avec vraiment des attaques terroristes, ce qui a été le cas. Mais oui, comme je vous le disais tout à l'heure, on a aussi des statistiques et puis c'est bien dans ce monde post-factuel de rappeler de temps en temps aux statistiques qu'effectivement, il y avait une montée des crimes haineux au Québec. Si vous prenez l'Europe, si vous prenez l'Occident en général, les Etats-Unis, comme je le disais tout à l'heure, aux Etats-Unis, quand vous regardez les statistiques froidement, vous vous apercevez que l'extrême droite a tué bien plus de monde que le djihadisme violent et que si l'on fait abstraction du 11 septembre, comme je vous le disais tout à l'heure, qui est une aberration statistique, il n'en reste pas moins que même depuis 2002, il y a un certain nombre d'attaques de la part de l'extrême droite. Donc, probablement que là, aujourd'hui, effectivement, les pouvoirs publics vont prendre en considération le fait que l'extrémisme de droite peut aussi être mortifère. Et je me rappelle à une émission sur une autre chaîne où j'avais donné quelques statistiques en disant notamment que, par exemple, la Sûreté du Québec, son module extrémisme violent avait ouvert plus que la moitié de ses dossiers en extrémisme de droite. À l'époque, certains disaient oui, mais c'est beaucoup moins dangereux, ça n'a rien à voir avec le djihadisme violent. Écoutez, aujourd'hui, on a la preuve que ce n'est pas exactement le cas. Et c'est là où je me tourne vers votre collègue Stéphane Bertomec, co-directeur de l'Observatoire sur la radicalisation qui est analyste en affaires terroristes. Il est à mes côtés. Il y a une réponse policière à donner à ça, justement, comme le dit M. Morin. Oui, mais la réponse policière, c'est la réponse de la dernière chance. La réponse policière, c'est quand ce que David Morin vient de dire et qui a échoué, c'est-à-dire quand on n'a pas anticipé l'existence de ce que moi j'appelle une sorte de bruit de fond. Vous savez, c'est un bruit qui monte comme ça. On l'entend à un moment donné. On l'oublie, on l'entend, on l'oublie, on l'entend. Et si on y est très attentif, on le voit, on voit qu'il est là. Est-ce que David expliquait ces gestes, ces statistiques qui sont là ? Elles existent. C'est un fait. David ne dit pas que quand il a évoqué et Stéphane Le Mans-Langlois qui est aussi à l'Observatoire l'a fait, quand ils ont évoqué justement Stéphane est un spécialiste des mouvements d'extrême droite, quand ils ont évoqué l'existence de ce phénomène qui montait, ils se sont fait dire publiquement qu'ils racontaient un peu n'importe quoi et que la vraie menace c'était le djihadisme. Donc il y a un refus d'entendre ce bruit et ce bruit ce qui déclenche c'est la fureur de certains. Ce qu'il vient chercher c'est la haine, c'est l'appel à la violence chez certains, pas chez tous. Et on ne pouvait pas s'attendre à ce que ce soit hier dans ces circonstances mais on pouvait s'attendre à ce que ces différents actes de violence et la personne qui est parlée avant moi ce qu'elle a dit ça m'a frappé il parle de voiles qui ont été arrachés dans la rue de gestes comme ça tout ça c'est une montée lente mais crescendo vers des gestes qui à la fin finissent par être extrêmement violents. Le ministre canadien de la sécurité publique Ralph Goodale disait cet après-midi on a là le profil d'un loup solitaire ce tueur qu'on a parmi les plus difficiles à identifier il appelait la communauté à la plus grande vigilance pour tenter d'identifier tous ces je vous vois faire la moue je vous pose la question parce que d'une part est-ce que vous pensez également vous qu'on puisse avoir affaire à ces loups solitaires difficiles à identifier et est-ce que vous craignez un effet de contagion vers d'autres personnes comme ça c'est le terme loup solitaire qui m'horripile parce que c'est un terme qui a un petit côté un petit volet marketing qui m'horripile dans la situation la réalité elle est vraie il y a peut-être un problème de traduction quand on a l'expression que ce soit le cas ou pas c'est pas grave mais là où il y a un point qui est juste et je vais revenir avec la veste de policier que vous aimeriez que je porte dans cette émission ce soir c'est que que vous avez porté enfin j'avais pas de veste mais cela n'est pas l'important bref mettons que le terrorisme fonctionne comme un système pyramidal il y a 20 ans ça partait du haut de la pyramide pour descendre vers le bas les instructions le matériel l'organisation toute la structuration était du haut vers le bas vers la masse aujourd'hui c'est exactement l'inverse ça part de la masse vers un appel idéologique vers un bruit de fond vers une sorte de courant comme ça qui a été lancé par le haut qui a été jeté le plus large possible et que chacun décide ou pas de s'en saisir et c'est ça justement qui fait la difficulté alors on peut appeler ça un loup solitaire en réalité on a quelqu'un qui pour des raisons très très variées très différentes les unes des autres à chacun des cas décide de répondre à une sorte d'appel à la violence à une sorte de message de haine et que ce message de haine soit d'extrême droite qu'il soit djihadiste terroriste c'est à peu près la même logique on le voit bien ici dans les types de radicalisation qu'on a eu Martin Couture-Rouleau dérive sociale personnelle profonde et passage à l'acte dans un contexte d'appropriation du djihad international Zéaf Bibaud la même chose des troubles psychologiques intenses une dérive psychologique aussi et l'appropriation de cette guerre contre le Canada par une organisation terroriste extérieure je ne dis pas qu'il n'y a pas là du terrorisme je ne dis pas qu'il n'y a pas là de l'islam radical et du djihadisme je dis que c'est un ensemble beaucoup plus compliqué à appréhender que ce qu'on fait dans les raccourcis rapides qu'on en fait en terminant en quelques mots M. Bertomé je sais que vous devez nous quitter d'un point de vue de l'intervention policière des forces de l'ordre l'emploi du qualificatif attentat terroriste permet de déclencher une réponse particulière au plan de l'intervention oui en réalité ça déclenche effectivement la structure globale qui permet une réponse policière au terrorisme et la mise en oeuvre des EISN des équipes intégrées de sécurité nationale et donc c'est effectivement un dispositif qui est large qui est compétent qui est très entraîné qui est préparé et qui fonctionne bien au Canada d'ailleurs et au Québec en particulier donc c'est une bonne chose quand on regarde les événements ce soir avec tout ce que ça a décanté finalement un seul suspect un acte dont on n'a pas encore bien déterminé les motivations les accusations vous avez vu ont été portées évidemment il n'y a pas d'accusation de terrorisme en tant que tel le terrorisme est le contexte des accusations et il peut y avoir des préparations à des actes de terrorisme qui viendront après mais en l'occurrence ce sont des accusations de meurtre qui ont principalement été portées donc on voit bien que là on a une enquête qui est déjà bouclée quasiment sur la façon sur le mode opératoire et sur les actes après on verra si on contextualise ou pas dans un acte de terrorisme parce que ça demande quand même et c'est pas faire insulte aux gens qui en ont été victimes que de se questionner sur est-ce que c'est un acte de terrorisme ou un crime haineux d'ailleurs le crime le crime le meurtre au regard du code criminel est l'accusation la plus grave donc il emportera une peine la peine la plus lourde donc ça ne changera rien aux conséquences c'est vrai que d'un point de vue sémantique c'est vrai que d'un point de vue des attentes des gens de l'opinion publique ça représente un enjeu cet enjeu il a été jeté sur la place publique par les politiques qui ont parlé du terrorisme est-ce que ça a été fait et là je m'interroge en collaboration d'un commun accord avec les corps policiers ou pas ça ça reste ça reste à déterminer merci beaucoup merci à vous Stéphane Bertomett est analyste en affaires terroristes en affaires de sécurité et co-directeur de l'observatoire sur la radicalisation et l'extrémisme violent vous écoutez une édition prolongée spéciale de l'heure du monde consacrée aux suites de l'attentat terroriste survenu hier soir au Centre culturel islamique de Québec nous poursuivons notre couverture spéciale de cet attentat terroriste survenu à Québec et je retrouve l'animateur de l'émission première heure à l'antenne d'ici Radio-Canada première Claude Bernatchez Claude vous avez eu à animer ce matin une émission comme jamais vous n'en aviez animé jusqu'à maintenant dans une atmosphère comme jamais vous n'en aviez vu et senti à Québec oui une atmosphère de tristesse d'abord en commençant par les commentaires la stupéfaction les réactions aussi d'un peu tout le monde face à ce qui s'est passé hier soir à partir du moment où on a commencé à entendre parler d'une tuerie et quand le chiffre de 6 décès a été confirmé évidemment tout le monde a été sous le choc vous avez Jean-Sébastien fait nombre d'entrevues comme moi d'ailleurs avec des français avec des belges qui dans des situations comme celle-là vous expriment leur stupeur leur incrédulité par rapport à ce qui se passe on était là-dedans encore ce matin à Québec on l'est toujours puis je pense qu'on le sera pendant un certain temps aussi comment dans notre communauté même si on a beau se faire dire depuis si longtemps que personne n'est à l'abri comment un événement peut-il survenir un événement comme celui-là alors ça a été la première réaction de choc aussi avec très rapidement un sentiment je dirais de proximité et d'envie de dire à ces membres de la communauté musulmane comment comment on les appuie comment on est triste pour eux également de ce qui se passe et comment on ressent que cette petite communauté musulmane de Québec qui sont sémiles à Québec Jean-Sébastien fait partie de notre vie de tous les jours ça a été une réalisation pour moi et pour d'autres je pense aussi peut-être qu'on prend pour acquis le fait que ce sont nos voisins des collègues de travail des gens qu'on fréquente à l'école parce qu'ils sont parents d'enfants qui vont à l'école avec nos enfants ou le long des lignes de soccer aussi ils sont là ils sont partout ils ne vivent pas dans un ghetto ils font partie de notre vie de tous les jours et puis ils sont blessés ils sont touchés profondément et ça vient évidemment nous toucher nous aussi Oui c'est ça parce que j'écoutais Catherine Catherine Lachaussé cet après-midi qui animait l'émission spéciale à Québec à l'antenne d'ici première et elle parlait à quelqu'un qui lui disait justement cessez de nous confiner à notre propre communauté nous appartenons à la communauté québécoise nous sommes membres de la population québécoise donc c'est c'est tout Québec là qui était bouleversé ce matin contre tous ces liens et il y avait ça dans les commentaires certaines entrevues réalisées ce matin de gens qui font partie de cette communauté je parlais à un bénévole du centre islamique de Québec ce matin qui a passé la nuit dans les hôpitaux à faire le tour à essayer d'identifier les victimes qui essayait d'appuyer les gens qui se demandaient si un de leurs proches avait été touché par le tireur qui est entré dans la mosquée hier soir cet homme-là est au Québec depuis 1970 se sentait blessé dans ce qu'il a de plus québécois lui nous disait-il aussi c'était extrêmement bouleversant et émouvant de l'entendre alors bien sûr les musulmans de Québec vivent leurs confessions vivent leurs activités communautaires et sociales parfois entre eux parce qu'il y a ce besoin de se rencontrer d'échanger de discuter comme d'autres personnes le font dans d'autres contextes religieux ou social mais en dehors de ces moments-là ils font partie de notre vie tous les jours alors il y aura nécessairement une réflexion à faire au cours des jours au cours des semaines des mois à venir à Québec et partout ailleurs au Canada mais dans ce cas-ci là puisqu'on se parle à Québec elle est commencée Jean-Sébastien évidemment que se passe-t-il dans notre ville mais au-delà de notre ville comment comment mène-t-on le débat et les débats qui sont importants à mener dans notre société que ce soit à l'Assemblée nationale ou ailleurs comment s'exprime-t-on publiquement sur ces questions-là qui sont fondamentales sur ces débats-là qui doivent se faire qui se font depuis très longtemps on peut remonter jusqu'à Aéroville et à la commission Bouchard-Taylor aussi sur ces questions-là plusieurs intervenants nous disent que depuis ces années et remontons jusqu'aux attentats de 2001 on sent tranquillement une progression puis j'entendais M. Bertomet parler tout à l'heure d'un bruit de fond qui augmente qui libère une certaine parole et comment au fil du temps certaines paroles certaines façons de s'exprimer sont peut-être devenues plus acceptables ou plus tolérées aussi est-ce qu'il ne faudra pas avoir cette réflexion-là sur comment on discute de ces questions-là à être posé avec des faits plutôt qu'avec des impressions qui alimentent la peur et qui attisent la haine dans bien des cas et comment est-ce qu'on ira au-delà de ce geste-là qui a été posé par un individu parce que ce serait une erreur je vais d'un commentaire bien personnel mais ce serait une erreur de dire qu'à partir du moment où nous comprendrons ce qui a pu se passer dans le cas de cette personne puis quel genre d'enfance il a eu puis quel genre de problème il a pu développer donc c'est un cas isolé alors oublions ça tournons la page évitons ce piège-là et poussons la réflexion sans montrer du doigt personne en particulier il n'y a pas une personne un groupe un individu qui est responsable de ce qu'a pu commettre cet individu mais collectivement on a des questions à se poser oui et puis rappelons-nous que cette personne-là ce tueur il a lui-même une famille qui doit être profondément meurtrie aussi à Québec aujourd'hui et puis ça il faut le dire et ce sont des membres de la communauté de Québec ce sont des gens de Québec aussi là qui voient un membre de leur famille aller commettre l'irréparable comme ça puis ces gens-là ont des voisins ont des amis il n'y a personne qui en sort indemne Jean-Sébastien j'entendais ce matin on a utilisé en direct le point de presse du recteur Denis Brière qui était complètement bouleversé et ému à ce moment-là je me disais probablement qu'il est préoccupé parce qu'on avait des indications que le suspect maintenant l'accusé était un membre de sa communauté il y a un communiqué de presse qui le confirme l'université Laval le fait autour de 17h maintenant aussi on apprenait plus tard que cette émotion venait probablement aussi du fait qu'un membre de sa communauté universitaire un professeur de l'université et donc la femme de cet homme également professeur à l'université Laval lui est décédé dans des conditions tragiques qu'on connaît maintenant alors personne n'en ressort indemne mais quand je vous parlais de proximité tout à l'heure de cette communauté je me rends compte depuis ce matin que tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un on est à Québec et non seulement on est dans cette ville le plus petite que la vôtre évidemment mais où les gens se connaissent et même connaissent des gens de la communauté qui sont proches alors on n'est jamais bien bien loin du drame vécu par les gens du centre islamique et de la mosquée de Sainte-Foy Claude je vous remercie d'avoir accepté de veiller tard pour nous je vous souhaite une bonne nuit puis je vous souhaite une bonne émission également demain à l'antenne merci Jean-Sébastien merci d'avoir été là Claude Bernatchez l'animateur de l'émission du matin première heure à l'antenne d'ici Radio-Canada première je retrouve à Sherbrooke David Morin co-directeur de l'observatoire sur la radicalisation et l'extrémisme violent vous avez entendu votre collègue Stéphane Bertomé vous venez d'entendre Claude Bernatchez et Claude Brunel les deux Claudes bref à Québec est-ce qu'on se sentait fautivement à tort est-ce qu'à tort on se sentait protégé au Québec contre ce genre d'actes haineux compte tenu également de ce qu'on se disait plus tôt vous et moi M. Morin oui il y a toujours un paradoxe vous avez vu que si on a regardé hier un certain nombre d'entrevues les gens hésitaient à placarder le terme terrorisme comme si le terrorisme était finalement réservé au djihadisme violent donc ça serait un terrorisme qui viendrait de l'extérieur et on a toujours beaucoup plus de mal quand on est chez nous à considérer que la violence politique peut être du terrorisme donc c'est sûr que je pense qu'on a probablement pensé une partie des pouvoirs publics qu'en dépit effectivement du bruit de fond du discours ambiant de la détérioration des relations sociales et peut-être de l'émergence effectivement d'un discours plus radical à l'endroit des immigrants à l'endroit des musulmans etc. ça ne se transformerait pas en acte et en action violente et bien malheureusement c'est arrivé Oui et ce serait une erreur de dire là c'est à Québec que ça se passe et pas ailleurs parce que c'est un discours que l'on entend un peu partout dans le monde maintenant en Europe aux États-Unis c'est délicat de faire ce type de lien mais serait-ce est-ce possible est-ce possible la suite des choses nous le dira M. Morin mais l'attentat est survenu dimanche soir un nouveau président est entré en poste aux États-Unis avec un discours très ferme la politique frontalière mise en place et en particulier les mesures annoncées vendredi en fin de journée peuvent être comprises par un esprit mal intentionné comme étant bien voici celui qu'on présente comme le chef du monde libre montre du doigt des communautés en particulier là comme étant celle dont on doit se méfier celle de qui vient le danger Oui absolument écoutez je pense qu'il faut réaliser qu'une partie importante de nos jeunes qui aujourd'hui ont 20 ou 30 ans sont nés dans le monde post-11 septembre avec un espèce de choc des civilisations autoproclamées par les prophètes de malheur qui essayaient de créer finalement et de monter les civilisations entre en tout cas l'Occident contre un peu les musulmans etc. donc eux ils sont nés avec cette espèce de paradigme là derrière la tête systématiquement répété ad noseum et donc c'est sûr que quand vous avez un président élu qui est élu d'ailleurs sur un discours comme vous le dites extrêmement polarisant ça libère la parole et je pense qu'on a vu ça aux Etats-Unis on a vu ça en Europe on voit ça ici maintenant je tiens quand même à rappeler un élément important c'est que et c'est pour ça qu'il faut aller au-delà de l'action violente c'est que le passage à l'acte se jeûne pourquoi il est passé à l'acte il y a toute une querelle de facteurs qui concourent au fait qu'à un moment donné on passe d'un discours radical à l'action violente alors il ne faut pas effectivement se tromper dans l'analyse maintenant pour ce qui est évidemment de ce tapissage idéologique répandu de plus en plus et là oui il y a très certainement un certain nombre de choses à faire moi ce qui m'inquiète le plus à l'heure actuelle si vous voulez et puis vous en parliez c'est l'espèce de triangulation entre la sécurité ou l'insécurité l'immigration la religion et où finalement on amalgame un petit peu tout ça et c'est pour ça que oui il y a certainement des débats qui sont justifiés au Québec et votre Claude prédécesseur le disait bien il y a certainement des débats qui sont justifiés au Québec mais la question est de savoir dans quel contexte on va les mener à quel moment avec quel type d'intensité parce qu'effectivement il y a beaucoup de dérapages qui sont possibles notamment chez les gens qui ont moins d'informations disponibles pour essayer d'avoir des jugements qui sont éclairés et donc là oui effectivement il y a lieu de s'inquiéter un peu quand même voilà discuter des seuils d'immigration discuter des vérifications qui peuvent être faites à l'accueil ça doit se faire dans un climat de respect dans un climat on peut discuter de ces choses-là mais ça doit se faire dans un climat raisonnable et bon et je précise évidemment que le président américain a condamné l'attentat survenu à Québec mais bon non mais assurément mais je vais vous donner un exemple de ce que ce président fait et qui sait de la poudre aux yeux effectivement dire qu'on ferme les frontières à six pays et on s'aperçoit que dans les attaques terroristes qui ont été commises en sol américain aucun ressortissant ne vient de ces pays c'est donc dire aux gens qu'on prend une mesure antiterroriste dont on sait que l'efficacité est zéro donc ça ne sert à rien sinon rassurer et nourrir un discours qui est finalement polarisant alors qu'on sait que les mesures sont totalement contre-productives l'histoire du mur c'est à peu près peu ou prou exactement la même chose regardez les pays qui construisent des murs ça ne les empêche pas effectivement prenez Israël qui est des cachettes d'armes des tunnels pourtant qui est un pays qui est bien plus petit que celui des Etats-Unis prendre des mesures et des législations antiterroristes qui sont extrêmement sévères qui font reculer les libertés publiques à quel moment est-ce qu'on mesure l'efficacité finalement de ces législations-là et même aujourd'hui on parle beaucoup de déradicalisation écoutez il y a tout un débat à l'heure actuelle en Occident qui montre que la déradicalisation lorsque les individus ne la font pas volontairement ça ne fonctionne tout simplement pas donc il ne faut pas pour essayer de rassurer les gens vendre des politiques qui sont complètement aberrantes dont l'efficacité n'a jamais été démontrée alors on se reparle plus tard M. Morin absolument merci beaucoup David Morin de l'Observatoire sur la radicalisation et l'extrémisme violent nous cherchons donc vous l'aurez compris ce soir dans cette édition prolongée de l'heure du monde à comprendre le pourquoi de ces événements à comprendre la suite des choses mais cette émission de ce soir n'a son sens que si l'on garde en tête que 6 personnes ont perdu la vie hier soir 19 autres blessés Dorothée Giroux a voulu en savoir plus au sujet de ces victimes je la joins à Québec parlez-nous parlez-nous de ces personnes qui ont été tuées hier à Québec Dorothée alors 6 victimes Mamadou Tanibari Abdelthim Hassan Khaled Belkassemi Abu Bakr Tabdi Azedim Soufyan Ibrahima Bari alors ces victimes parmi ces victimes on trouve un professeur de l'université Laval un pharmacien un comptable un agent de la régie de l'assurance maladie du Québec et un propriétaire d'une boucherie halal un commerçant très connu de la communauté musulmane il y a aussi des blessés certains seraient sortis de l'hôpital mais évidemment pas tous j'ai rencontré en fin d'après-midi à la mosquée de la capitale une autre des mosquées de la ville de Québec alors j'ai rencontré Youssef Elawamar qui connaît certaines des personnes qui sont décédées et qui connaît un des blessés un ami proche il revenait justement de l'hôpital où il était allé rendre visite à cet ami on l'écoute Oui il va sortir il va sortir parce que lui il a une balle à l'épaule heureusement ça a passé entre le cœur et la tête et puis il était opéré aujourd'hui et je pense qu'il va sortir mais aujourd'hui il n'y a pas juste mon ami qui est proche qui était touché qui était blessé il avait une balle à l'épaule il y avait d'autres aussi c'est des amis aussi c'est des proches que je connais je connais de près et il y a d'autres qui sont touchés dans les jambes et il y en a qui sont morts que je connais personnellement ça m'affecte beaucoup Dorothée Alors Youssef Elahoumar est évidemment très touché par cet attentat surtout depuis qu'il a rendu visite et surtout depuis qu'il a parlé à son ami blessé qui lui a donné beaucoup de détails sur le déroulement de la fusillade des détails qui l'ont vraiment affecté à nouveau Youssef Elahoumar Moi je pense que cette personne-là je ne pense pas que c'est une personne standard comme nous je pense quelqu'un qui est capable d'entrer avec une arme qui est capable de tuer de cette façon-là et pas juste ça parce que je pense que c'est vraiment un professionnel quelqu'un qui est capable avec son froid de tuer des gens comme ça et puis charger à plus qu'une reprise ça veut dire que c'est quelqu'un qui est bien entraîné pour manipuler les armes c'est pas n'importe qui qui est capable de tirer il peut cibler des gens il peut tuer des gens charger prend le temps il peut se positionner comme il faut tirer je pense que c'est quelqu'un qui est bien prêt au moins il a bien préparé son coup ça c'est sûr et l'ambiance dans cette autre mosquée de la capitale Dorothée elle était écoutez il y avait peu de gens à cette mosquée cet après-midi mais il y avait quand même des musulmans qui sont allés prier qui n'ont pas changé leurs habitudes alors j'y suis allée en fin d'après-midi aussi à part ces musulmans qui étaient présents il y avait bon bien sûr un véhicule de police à l'extérieur juste en face il y avait des policiers qui surveillaient les différentes entrées de cette mosquée-là et il y avait aussi des groupes de citoyens qui venaient porter des fleurs d'autres avaient installé des affiches de solidarité sur une des fenêtres et il y a aussi un groupe de quatre personnes qui venaient tout juste de venir porter un message qu'ils ont déposé à la porte juste à côté de plusieurs bouquets de fleurs je leur ai parlé voici ce qu'ils avaient à dire on est venu porter une carte pour voir notre solidarité avec la communauté musulmane de Québec la carte c'est ça on apporte nos condoléances notre sympathie notre solidarité entre les peuples je pense que j'étais triste pour les familles pour le geste qui est posé mais si j'étais en colère qu'il y ait des gens qui puissent se permettre ça à Québec alors que tout est si calme si tranquille qu'on vient en paix en tout cas on a cette impression-là on ne peut pas comprendre ça on a honte on a honte la honte on vit de la honte de ce qui se passe ici tout près de nous puis que c'est des gens qu'est-ce que ça fait que ça a l'air aussi Québec la ville de Québec comment on est représenté par ça alors voilà c'était un groupe de quatre personnes qui étaient vraiment très bouleversés par ce qui s'est passé hier soir et qui tenaient à afficher leur solidarité avec la communauté musulmane de Québec merci beaucoup Dorothée au revoir notre journaliste Dorothée Giroux vous écoutez l'heure du monde sur ICI Radio-Canada première le premier ministre du Québec Philippe Couillard a rencontré ce matin des membres des dirigeants en fait de la communauté musulmane de Québec au terme de cette rencontre il s'est montré très ému d'un même élan avec les autres chefs de parti il a tenu à lancer un appel à l'unité au lendemain de cet attentat voici notre correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale Mathieu Dion une invocation pour demander l'aide de Dieu après cette nuit bouleversante main dans la main politiciens et leaders de la communauté musulmane de Québec ont tenu à montrer leur solidarité ils ont aussi parlé de fraternité tous les Québécois et les Québécoises ont été victimes le premier ministre québécois apparu très ému après la rencontre à l'hôtel de ville que la paix soit avec vous la bienveillance de Dieu et sa bénédiction dans une déclaration solennelle quelques heures plus tard Philippe Couillard a évoqué l'importance de s'ouvrir aux autres les mots prononcés les mots écrits aussi ne sont pas anodins à nous de les formuler à nous de les choisir ils peuvent unir guérir ou diviser et blesser à la suite de cet acte violent de nombreuses personnes s'interrogent sur l'impact de certains propos tenus sur les musulmans par des personnalités publiques tant au Québec qu'ailleurs Manon Massé de Québec solidaire on envoie un message que la différence mérite d'être bannie et malgré l'attentat les partis d'opposition croient que le débat sur la laïcité a encore sa place chaque attentat complique les choses pour Jean-François Lisée le chef péquiste c'est une question d'équilibre il ne faut jamais laisser les gens violents prendre en otage la capacité d'une société de débattre le chef de la CAQ François Legault privilégie aussi le débat et ne croit pas qu'il existe un courant islamophobe dans la province un courant non qui est des actes oui tous s'entendent pour dire qu'une réflexion s'imposera et ce bien après le choc de cet attentat c'était un reportage de Mathieu Dion à Québec six people were killed at least eight people injured during this attack which took place during a time of prayer at the Quebec Islamic cultural center 19h30 hier soir à Québec heure de la dernière prière dans la mosquée du quartier Sainte-Foy à l'ouest de la ville deux hommes cagoulés font irruption ils tirent sur les fidèles bien sûr l'attaque terroriste contre le centre culturel islamique de Québec a fait le tour du monde notre collègue Frédéric Nicoloff vient donc nous présenter des réactions qu'il a glanées pour nous un peu partout sur la planète réaction tout d'abord du pape François à Rome Frédéric oui Jean-Sébastien le pape s'est entretenu avec le cardinal Gérald de Cyprien Lacroix c'est l'archevêque de Québec il lui a exprimé ses condoléances après l'attentat le pape a souligné l'importance de rester dans ces moments tous unis dans la prière chrétiens et musulmans le cardinal Lacroix qui était d'ailleurs en visite à Rome est rentré en urgence au Canada par ailleurs le conseil pontifical pour le dialogue interreligieux a appris avec une profonde tristesse et indignation l'attentat aux dieux perpétrés contre des fidèles musulmans recueillis en prière à Québec dans leur lieu de culte avec ce geste insensé ont été violés la sacralité de la vie humaine et le respect dû au lieu de culte qu'il accueillait c'est ce que l'on peut lire d'ailleurs dans un communiqué publié par cet organisme présidé par le cardinal français Jean-Louis Torrent réaction politique maintenant tout d'abord de la chancelière allemande Angela Merkel effectivement c'est le porte-parole de la chancelière qui a fait cette déclaration en son nom si les tueurs avaient l'intention d'opposer des gens de foi différente les uns aux autres ou de les diviser ils ne doivent pas réussir et ne réussiront pas évidemment lorsqu'il disait les tueurs c'est simplement parce qu'à l'époque on ne savait pas encore qu'il y avait seulement un suspect à la maison blanche le président Donald Trump a réagi et oui le président Trump qui a transmis ses condoléances au premier ministre Justin Trudeau lors d'une conversation téléphonique des condoléances adressées également à la population canadienne et il a offert toute l'aide jugée nécessaire et cette tragédie a également eu des conséquences directes sur les mosquées à New York où les mesures de sécurité ont été renforcées et également aux Pays-Bas où les mosquées du pays ont décidé de fermer leurs portes pendant la prière alors qu'elles restaient généralement ouvertes pour accueillir les retardataires c'est une décision prise en lien direct avec les événements de Québec et dans un mois et demi rappelons-le les néerlandais iront aux urnes pour des élections législatives très attendues où le député anti-islam Gert Wilders est en tête de tous les sondages depuis plusieurs mois Merci beaucoup Frédéric Merci À Paris des étudiants québécois ont organisé une cérémonie en hommage aux victimes des attentats de Québec Une cinquantaine de personnes se sont rassemblées à la place du Québec dans le quartier Saint-Germain-des-Prés Ils ont observé une minute de silence en allumant des bougies devant les drapeaux du Québec et du Canada qui étaient déployés au sol Stéphanie Tougat est étudiante en droit à l'Institut Sciences Po Elle est l'une des organisatrices de l'événement On prenait pour acquis que le Québec était à l'abri de ce genre d'attentats puis on se demandait qu'est-ce qu'on pouvait faire on se sentait très impuissants puis on s'est dit bon, très bien on va prendre à bras le corps ce qui se passe et on va essayer de faire un événement pour permettre aux Québécois mais également aux citoyens du monde qui sont à Paris qui veulent venir témoigner leur solidarité et surtout envoyer un message d'espoir dans ces temps sombres quand il y a des attentats chez nous de dire on refuse en fait le discours de haine on refuse le discours de racisme on refuse le discours de discrimination puis c'est pour ça qu'il y a une cinquantaine de jeunes qui sont présents ce soir Stéphanie Tougat étudiante en droit à Paris est l'une des organisatrices de ce rassemblement à la place du Québec de nombreux messages de sympathie ont été exprimés par la classe politique française tout au long de la journée le président de la République François Hollande a dénoncé l'attentat qu'il a qualifié d'odieux la maire de Paris Anne Hidalgo a annoncé que la tour Eiffel allait s'éteindre à minuit donc la tour Eiffel s'est éteinte à 18h heure de l'Est pour adresser un message fraternel à l'ensemble de la population du Québec et de partout au Canada voilà donc pour ces réactions en provenance d'outre-Atlantique je retrouve à Sherbrooke David Morin co-directeur de l'observatoire sur la radicalisation et l'extrémisme violent et professeur de sciences politiques à l'université de Sherbrooke j'ajouterais chercheur vous êtes un chercheur M. Morin et je veux le souligner parce que vous déposiez aujourd'hui même un document un dossier pour la création d'une chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent pourquoi une chaire de recherche là-dessus ? oui absolument c'est un peu l'ironie l'ironie du sort donc vous vous souviendrez que le gouvernement du Québec avait annoncé qu'il soutenait la création de cette chaire UNESCO en marge du colloque de l'UNESCO à Québec justement il y a maintenant près de trois mois fin octobre début novembre et donc on a avancé avec des collègues d'autres universités du Québec francophones anglophones avec des origines extrêmement diverses et variées on a décidé donc de mettre sur pied une chaire dont l'objectif est à la fois de faire de la recherche action mais de soutenir des projets en matière de prévention de la radicalisation et écoutez l'idée de départ est de dire qu'aujourd'hui les pouvoirs publics et les chercheurs s'entendent unanimement pour dire que la solution sécuritaire a atteint ses limites et que donc il faut maintenant investir dans la prévention en matière d'éducation dans les services sociaux pour finalement ouvrir des espaces de dialogue avec notamment la jeunesse mais pas seulement entre la jeunesse aussi et les autres générations et combattre les discours haineux ça c'est un des premiers éléments et le deuxième élément qui me semble encore plus important aujourd'hui c'est de dire on est en train de mettre aussi pas mal d'argent à droite et à gauche et il faut évaluer quelles sont les meilleures pratiques en matière de prévention qui fait quoi comment est-ce qu'on le fait comment est-ce qu'on mesure l'efficacité qu'est-ce qui fonctionne qu'est-ce qui ne fonctionne pas donc c'est extrêmement concret et effectivement on a réussi écouter à obtenir le soutien je pense de 25 institutions à l'extérieur du pays oui parce qu'il dit recherche des meilleures pratiques dit nécessairement dialogue international oui oui absolument tout à fait et on est à ce niveau-là à peu près en fait tous les continents sont représentés avec des gens qui travaillent sur les mêmes choses beaucoup d'organisations non gouvernementales qui donc travaillent auprès de la société civile et je pense que c'est fondamental de comprendre que pour contrer l'extrémisme violent il faut investir maintenant pour éviter que la situation ne se dégrade c'est effectivement le risque est modéré au Québec effectivement le Québec n'a pas l'histoire d'autres pays européens mais néanmoins très clairement aujourd'hui on sent une montée des extrémismes violents et pas seulement du reste de l'extrême droite le djihadisme violent a frappé aussi le Québec et donc c'est à mon avis fondamental de prendre de l'avance par rapport à d'autres pays où les pouvoirs publics n'ont pas su finalement canaliser cette espèce de radicalité vers des formes beaucoup plus positives comme le militantisme politique et autres et où finalement la situation s'est dégradée et nous sommes dans un monde on le dit maintenant le monde n'a jamais été aussi petit aussi connecté où il est si facile de glisser au fond absolument et je pense qu'un des éléments importants c'est de renforcer l'esprit critique parce qu'on s'aperçoit que finalement les discours extrémistes surfent sur des idées préconçues toutes faites que les gens ont envie de comprendre mais qui reposent rarement sur des faits et là d'ailleurs il y a plusieurs projets à l'heure actuelle dans lesquels moi je suis impliqué je ne vais pas rentrer dans le détail mais notamment avec le milieu scolaire où on fait effectivement on va dans les cégeps dans les écoles secondaires et où on discute de sujets de société qui sont des sujets de société difficiles dont ce n'est pas simple de parler mais où on essaye d'ouvrir un espace de dialogue avec les jeunes pour discuter d'enjeux qui les touchent et sans évaluation sans rien où ils peuvent vraiment exprimer ce qu'ils ont sur le coeur et je pense que ça c'est fondamental de ne pas bannir certaines paroles d'accepter d'engager le dialogue et inversement aussi je pense qu'il faut le faire et ça c'est un autre projet qu'on a actuellement à Sherbrooke beaucoup plus axé sur le dialogue interculturel où finalement les communautés peuvent se rencontrer ensemble donc ça ce sont beaucoup de projets il y a déjà beaucoup d'organisations il y a beaucoup de milieux qui travaillent sur ces questions-là qu'il faut un peu recalibrer sur cette question de l'extrémisme violent mais qui sont déjà opérationnels on aura l'occasion de s'en reparler je l'espère des travaux de cette chaire de recherche UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent on se reparlera plus tard de l'enquête en cours j'aimerais avoir vos observations là-dessus M. Morin merci beaucoup et à plus tard parmi les nombreuses réactions à cette tragédie de Québec il y a bien sûr ces réactions qui nous viennent des principales communautés religieuses notre journaliste Marie-France Abastado s'y est intéressée alors vous avez parlé à plusieurs personnes aujourd'hui donc de ces communautés Marie-France oui d'abord à quelqu'un de la communauté musulmane confession directement touchée par cette tuerie l'imam Omar Connet de la mosquée à Liman à Montréal nous a fait part du réconfort qu'il a ressenti un peu grâce à la solidarité manifestée par bien des gens aujourd'hui nous avons senti cette vague de soutien de sensibilité de la population en général de tout horizon à travers les dignitaires mais également les appels les amis les connaissances les visites même à la mosquée des gens sont venus simplement frapper pour apporter des fleurs ou venir donner leur message de sympathie je crois qu'aujourd'hui tout le monde est uni pour dénoncer cela et tout le monde est uni de coeur et à sa communauté Jean-Sébastien l'imam Connet a aussi voulu dire qu'il ne fallait pas se laisser abattre par la tristesse ou l'anxiété et a-t-il ajouté surtout pas par la peur même si à son avis quelles que soient les motivations du tueur il est très clair que le climat ambiant entre autres les directives de Donald Trump sur l'immigration des musulmans aux Etats-Unis mais aussi ici les débats au Québec ces dernières années tout ça rendrait la communauté musulmane plus vulnérable cette peur est vécue par les musulmans partout aujourd'hui dans le monde et ce que nous avons vu comme attentat hier était d'une façon malheureusement prévisible parce qu'il y a un discours ambiant qui est très peu tolérant et qui court en arrière-plan donc je crois que la communauté est déjà rassurée de voir que l'ensemble des acteurs de la gouvernance en solidarité se sont levés aujourd'hui pour dénoncer cela mais il faut prendre un peu plus de responsabilité à regarder le discours ambiant qui malheureusement au nom d'une certaine liberté d'expression il y a toujours un appel un peu à la xénophobie ou à l'islamophobie ou à l'exclusion dans une société pluraliste et nous le vivons à chaque fois qu'il y a des déclarations politiques que ce soit au provincial ou au fédéral ou même chez nos voisins du sud contre la communauté musulmane d'une certaine façon qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas ça donne une liberté d'exprimer toutes sortes de rengaines justifiées ou pas contre les musulmans Et puis Marie-France vous vous êtes aussi entretenue avec un représentant de l'église catholique quelle était sa réaction ? Oui bien écoutez j'ai parlé à Mgr Marc Pelchat évêque auxiliaire à l'archidiocèse de Québec sa réaction comme tout le monde bien évidemment c'est une grande tristesse voici le message qu'il avait à transmettre à la communauté musulmane du Québec Ce sont d'avoir des mots de solidarité de profondes condoléances nous partageons leur tristesse c'est un événement sans nom une tragédie sans nom qui vient de se produire et donc nous partageons profondément cette tristesse-là nous sommes très solidaires parce que nous comme catholiques nous favorisons la diversité religieuse le respect des différences dans nos croyances et la recherche de la paix qui est commune à toutes nos religions à nos foies qui au-delà de leurs différences recherchent une vie pacifique l'harmonie entre les personnes entre les nations entre les peuples entre les communautés Et puis je souligne que Mgr Pelchat tout comme l'imam connaît est persuadé que la communauté musulmane est particulièrement vulnérable par les temps qui courent même si lui ne fait pas du tout pas plus que l'imam connaît d'ailleurs mais ne fait pas de lien de cause à effet entre ce qui se passe aux États-Unis et ce qui est arrivé hier soir au Québec à Québec pardon Oui puis terminons avec les commentaires que vous avez recueillis d'un représentant de la communauté juive Oui le rabbin Melvin Raskin de la congrégation orthodoxe Beth Shabbat de Côte-Saint-Luc à Montréal il n'avait pas parlé à qui que ce soit de la communauté musulmane au moment où je les joins plutôt aujourd'hui mais il m'a fait part de ce qu'il leur dirait Je leur disais que notre cœur est avec eux et que nous avons beaucoup beaucoup de peine pour ce qui est arrivé c'est clair que nous sommes très contre tout ce qui est des attaques terroristes c'est clair que c'est contre l'humanité c'est contre tout ce qui est qui peut faire tenir ce monde c'est quelque chose qui est terrible qu'inacceptable Donc consternation solidarité encore une fois merci beaucoup pour ces témoignages et ces réactions Marie-France Il n'y a pas de quoi Notre journaliste Marie-France Abastado Nous vous avons parlé un peu plus tôt des victimes de ces hommes qui ont perdu la vie de ces hommes qui ont été blessés Maintenant il y a leurs proches également leurs proches sont également des victimes Notre journaliste René Saint-Louis nous revient pour nous en parler pour nous les présenter René Oui En fait les six hommes assassinés hier étaient tous des pères de famille La tuerie a donc fait 17 orphelins et 5 veuves peut-être 6 veuves parce qu'en fait il y en a un Abdelkarim Hassan celui qui a un commerce là on ignore son statut marital entre autres on pense qu'il était peut-être lui-même déjà veuf mais on sait qu'il avait 3 enfants Alors voilà donc total 17 orphelins il y a deux des victimes qui avaient 2 enfants il y a 3 des victimes qui avaient 3 enfants et la sixième victime était père de 4 jeunes enfants Donc 17 orphelins est-ce que est-ce que des ressources dans les écoles de Québec où ces enfants allaient là pour en classe bien sûr ont été déployés ? Oui parce que outre les orphelins il y a des enfants qui ont perdu un oncle dans le cas des enfants des deux ressortissants de la Guinée qui sont morts deux frères originaires de la Guinée qui ont été tués donc ces enfants ont perdu à la fois un père et un oncle et donc aussi beaucoup d'enfants surtout de la commission scolaire des découvreurs à Québec ont un ami dont le père est mort alors c'est un premier contact pour beaucoup d'enfants avec la mort alors évidemment des ressources ont été déployées et on va écouter tout de suite le directeur adjoint de la commission scolaire Mario Plante il y a des gens des jeunes qui ne veulent pas venir à l'école qui sont craintifs qui ont peur il faut comprendre que ces jeunes là il y en a certains qui ont vécu des situations à peu près similaires dans leur pays d'origine qui arrivent ici en espérant avoir un certain niveau de sécurité et là c'est un peu difficile évidemment on peut comprendre alors psychothérapeutes travailleurs sociaux beaucoup de ressources ont été déployées aujourd'hui dans des écoles de Québec particulièrement à la commission scolaire des découvreurs merci beaucoup René au plaisir bien justement parlons des conséquences sur le plan psychologique à prévoir pour les victimes dont René vient de nous parler pour les témoins de l'attaque pour l'ensemble de la communauté musulmane de Québec même du Québec et pour toute autre personne au Québec ou au Canada qui pourraient se sentir atteints profondément au point où une aide est nécessaire alors pour en parler je joins Christophe Fortin il est chercheur au centre d'études sur le trauma de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal bonsoir M. Fortin bonsoir au plan individuel tout d'abord quels sont les symptômes à surveiller chez les victimes les témoins de l'attaque d'hier soir alors on peut s'attendre à ce que dans les prochains jours on puisse remarquer chez ces gens-là évidemment le sentiment de panique qui peut encore être présent donc de fortes palpitations cardiaques un sentiment d'angoisse la difficulté de sommeil donc au cours je vous dirais des prochains jours c'est définitivement il faut définitivement jeter un oeil sur ces symptômes il ne faut pas oublier que les intervenants sur la scène de crime les policiers les ambulanciers eux aussi peuvent avoir subi un choc un choc qui mènera à un stress post-traumatique définitivement je vous dirais que tous les gens qui ont été impliqués et votre invité le mentionnait tantôt que ce soit les membres de la famille des victimes ou également les gens qui sont intervenus les policiers l'escouade tactique les ambulanciers alors évidemment tous ces gens-là sont à risque de développer un trouble de stress post-traumatique dans les semaines qui suivent il y a les proches des victimes les proches des victimes seront bouleversées mais peuvent devenir également une ressource d'aide peuvent réconforter je vous dirais les proches peuvent on double rôle à la fois ils peuvent eux-mêmes devenir victimes mais également ils peuvent être une source de soutien très importante donc le soutien social je vous dirais est la principale source pour prévenir le trouble de stress post-traumatique donc si on est disponible émotionnellement si on s'assure on ne veut pas forcer les gens à parler ce qu'on veut par exemple c'est qu'ils sachent qu'on est disponible pour eux s'ils en ont besoin et évidemment il faut être attentif aux différents symptômes qu'on mentionnait tantôt et ne pas hésiter à référer ces gens-là vers des ressources professionnelles si le besoin s'en fait sentir et là j'écoutais René me parler des ressources déployées dans les écoles pour les adultes que nous sommes M. Fortin c'est déjà difficile à comprendre comment on explique comment on réconforte un enfant comment on réconforte un enfant alors évidemment pour réconforter un enfant il y a différentes stratégies la plus simple c'est d'être bien entendu très sincère très authentique répondre simplement à ses questions donc on n'a pas besoin d'entrer dans un scénario catastrophe avec lui donc on doit assumer notre rôle de parent bien entendu et se faire tout à fait rassurant si c'est des questions que l'enfant pose avec lesquelles on ne se sent pas à l'aise pour répondre alors définitivement une fois de plus il faut diriger l'enfant vers les ressources appropriées et comme ça a été mentionné ces ressources-là seront disponibles dans le milieu scolaire et j'espère qu'elles le seront sur une durée de plusieurs mois parce que je vous dirais le trouble ou les difficultés bien entendu vont être très vives au cours des prochaines semaines et on peut penser que ces symptômes-là peuvent se maintenir dans le temps facilement pendant une année complète définitivement et puis au bout d'un an il y a aussi je ne sais pas si vous êtes de ceux qui voyez les choses comme ça mais on dit il y a un effet anniversaire aussi même lorsqu'on va s'approcher de la date de cette tragédie l'an prochain il y a risque de monter d'un stress définitivement c'est une des choses que l'on observe d'ailleurs lorsqu'on arrive justement dans une date anniversaire des gens qui pouvaient être asymptomatiques donc qui durant l'année précédente ou durant l'année suivante je vous dirais pardon le drame n'auront pratiquement pas de symptômes et lorsque vient justement le moment anniversaire donc les gens vont aller réinterpréter les différents événements qui se sont déroulés et là le trouble de stress peut survenir même un an après la tragédie il y a les membres de la communauté musulmane de Québec mais des autres communautés au pays qui peuvent se sentir très mal qui peuvent se sentir visés qu'est-ce que vous leur diriez pour tenter de les rassurer et de les aider je vous dirais la première chose évidemment nous pensons aux différentes victimes particulièrement au sein de la communauté musulmane et je vous dirais ce qu'on observe déjà présentement c'est vraiment une avalanche de sympathie que ce soit des vigiles qui a lieu à Montréal partout à travers le Canada donc quel message est-ce qu'on pourrait transmettre à ces gens-là c'est que je pense que les politiciens l'ont très bien fait je vais en laisser le soin de maintenir ce discours-là mais on fait exactement ce qu'on doit faire c'est-à-dire leur envoyer des messages d'empathie de soutien d'intégration et s'assurer une fois de plus que si les gens ont besoin de s'assurer qu'ils aient des ressources disponibles et lorsque viendra le moment par exemple dont on parlait il y a quelques instants la date anniversaire c'est de rappeler à tout le monde à quel point ces gens-là sont simplement inclus dans notre société et qu'ils font partie au même titre que tous les autres Canadiens de notre pays absolument mais le risque c'est que la réponse de ces gens-là d'une certaine façon ce soit la fuite ce soit le repli Effectivement et c'est pour ça que les messages d'empathie et de rassemblement on ne peut trop les répéter ces messages-là doivent être convoyés avec force de la part des autorités politiques ça c'est certain et il faut également mentionner que lorsqu'on parle des différentes communautés culturelles leur intégration n'est pas toujours une chose facile mais il y a beaucoup de moyens pour la facilité et c'est aux décideurs politiques de mettre les différents moyens en action pour s'assurer que l'intégration se produise le plus adéquatement possible Merci beaucoup M. Fortin pour cet entretien Au plaisir Au plaisir Christophe Fortin est chercheur au Centre d'études sur le trauma de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal Vous écoutez L'Heure du monde avec Jean-Sébastien Bernatché C'est Jean-Sébastien Bernatché qui vous parle nous poursuivons cette édition spéciale de l'Heure du monde consacrée aux suites de l'attentat terroriste survenu hier soir au Centre culturel islamique de Québec un centre où se sont rassemblés tout près des milliers de personnes en début de soirée une veillée à la chandelle à la mémoire des victimes participait à cette veillée le premier ministre du Canada Justin Trudeau qui après avoir rendu hommage aux victimes à la chambre des communes s'est déplacé avec les autres chefs de partis aux communes à Québec M. Trudeau s'est adressé à la foule voici un extrait de ce qu'il a dit ce soir Rappelons-nous alors que nous nous rassemblons ce soir pour pleurer la perte de ceux dont la vie a été perdue et pour offrir notre soutien à ceux qui les connaissaient et les aimaient Rappelons-nous alors que nous parlons de cette tragédie avec notre propre famille surtout si comme moi et Sophie nous allons avoir des conversations très difficiles avec nos enfants pour expliquer l'inexplicable Le premier ministre du Canada Justin Trudeau est à ses côtés ce soir dans ce rassemblement le député fédéral de l'endroit le député fédéral de la circonscription de Louis Hébert Joël Lightbound que je joins dans la capitale du Québec Bonsoir M. Lightbound Bonsoir M. Bernatchez C'était j'imagine très émotif cette veillée ce soir tout près du Centre culturel islamique de Québec Oui c'était très touchant puis je peux vous dire que pour plusieurs personnes avec qui j'ai parlé dont les représentants de la communauté qui étaient là ça redonne espoir de voir des milliers de personnes comme ça qui s'unissent en solidarité en soutien avec les victimes avec les familles puis avec la communauté musulmane pour vraiment leur envoyer un message très clair que leur place c'est ici qu'ils sont chez eux qu'on est avec eux une communauté que vous connaissez bien une communauté que vous fréquentez comme résident de la ville de Québec mais comme député également vous commencez à peine votre carrière politique M. Lightbound vous êtes encore un jeune homme politique dans l'arène fédérale parlez-moi de ce que vous avez ressenti de ce que vous avez vécu depuis hier soir je veux dire au-delà de mon rôle de député pour moi cette communauté-là c'était à Sainte-Foy on a une bonne grande communauté musulmane qui est là depuis des décennies donc pour moi même à titre personnel c'est des amis de longue date c'était mes entraîneurs quand je vais au soccer à Sainte-Foy c'était mes voisins donc c'est une communauté qui est très très bien implantée à Sainte-Foy et c'est des professeurs des entrepreneurs donc ça m'a beaucoup touché ça m'a attristé j'étais aussi en colère de voir que ça puisse se passer ici et je pense que face à tout ça il y a définitivement un discours qui doit changer à Québec qui doit se tourner sur l'ouverture sur la tolérance sur l'inclusion et je crois que c'est définitivement ce que je communique et ce que j'essaie de communiquer à la communauté puis ici à Québec Est-ce que vous l'avez observé vous comme député parce que les députés vous recevez beaucoup de nouveaux arrivants qui vont vous voir à votre bureau pour des démarches de l'aide auprès de l'appareil fédéral est-ce que vous l'avez perçu est-ce que vous l'avez senti cette dégradation du discours de l'ambiance d'une certaine montée de l'intolérance qui peut être en cause dans ce qui s'est passé depuis hier je pense que par rapport au motif du suspect c'est trop tôt il y a trop peu d'informations mais si on regarde sur ce qu'on sait par le passé définitivement il y a eu une augmentation de l'intolérance quand j'ai rencontré le dirigeant du centre culturel islamique les membres conseillers d'administration le nombre d'actes de vandalisme haineux qu'ils ont subi au cours des dernières années a été en augmentation constante au cours des derniers mois une tête de porc laissée à la porte en plein ramadan des traquets haineux cet été par la suite dans les semaines qui ont suivi des traquets haineux des épiceries halales à Sainte-Foy qui se sont faites menacer aussi donc je veux dire eux étaient inquiets j'étais inquiet je pense qu'il y a eu cette augmentation là puis je crois qu'il y a de sérieuses prises de conscience qui doivent être faites à savoir que les mots ont un pouvoir qu'on ne peut pas généraliser faire des amalgames gros comme le bras qu'on ne peut pas souffler sur les braises de l'intolérance et de la peur de l'autre sans s'attendre à justement à ce que le climat se détériore et de la sorte donc je pense qu'il y a des prises de conscience à être faites et je crois que c'est notre devoir non seulement en tant que politiciens mais à tous et chacun de vraiment être fermes dans notre défense de cette communauté mais de la tolérance et de l'ouverture plus généralement alors vous comme député de Louis Hébert à Ottawa qu'est-ce que vous entendez faire pour concrétiser ce rôle que vous me décrivez maintenant je vais continuer sur toutes les tribunes qui me sont offertes de justement essayer de contrer l'ignorance parce que la peur de l'autre elle est toujours liée à l'ignorance puis à la méconnaissance et je crois que je vais faire tout mon possible aussi pour prêcher ce message mais aussi je pense qu'il y a une référence c'est encore je m'excuse M. Bernatchez c'est un peu en ce moment on est un petit peu à fleur de peau je vous comprends tellement absolument mais je pense que c'est vraiment c'est de montrer l'exemple puis de prêcher l'ouverture de la tolérance et je vais continuer d'être là pour la communauté je l'ai toujours été puis je vais continuer de l'être dans les besoins qu'ils ont immédiatement c'est Samir Grib que vous connaissez peut-être qui est entraîneur rouge et or masculin à Québec qui lui-même est originaire de Tunis il habite à Québec depuis 30 ans je l'entendais il parlait à Catherine Lachaussée dans l'émission spéciale de Québec cet après-midi il disait l'éducation l'éducation ce sera la clé l'éducation c'est le passeport pour la vie c'est le passeport pour l'ouverture absolument l'éducation les contacts puis quand on parle de la communauté musulmane ici à Sainte-Foy par exemple le centre culturel islamique c'est une communauté qui est très proactive qui est très ouverte qui tienne des journées portes ouvertes à la mosquée parce que justement ils veulent accueillir les Québécois leurs voisins leur montrer qu'est-ce qui se passe là-bas qu'est-ce qu'ils font comment ils sont leur culture tout ça donc je pense qu'il doit y avoir de plus grands échanges et je pense qu'on a gagné justement l'éducation parce que toute forme de méfiance et de peur et de haine de l'autre est basée dans l'ignorance donc je crois que c'est définitivement ça passe par l'éducation et qu'il faut faire très très attention à ce qu'on laisse prendre racine dans notre cœur M. Lightbound je vous remercie beaucoup pour cet entretien c'est moi qui vous remercie au revoir au revoir Joël Lightbound député fédéral de Louis-Hébert la circonscription où se trouve vous l'aurez compris le Centre culturel islamique de Québec pour réécouter nos entrevues ici.radio-canada.ca barre oblique heure du monde alors il y a eu ce rassemblement à Québec où se trouvait M. Lightbound rassemblement à Montréal également où se trouve la ministre de patrimoine canadien Mélanie Joly plusieurs artistes ont réagi sur Internet dès hier soir dès l'annonce de cette attaque terroriste au Centre culturel islamique de Québec voici là-dessus notre journaliste Eve Payette deux artistes de Québec Safia Nolin et Karim Ouellet ont été parmi les premiers à partager leurs sentiments sur le web Safia Nolin dont le père est algérien a déclaré sur Twitter que la communauté musulmane était en train de vivre un horrible drame toutes mes pensées sont avec les familles des victimes a Twitter Karim Ouellet qui est né au Sénégal un pays musulman l'auteur-compositrice interprète Florence K a exprimé sa tristesse devant cette violence rien ne peut justifier une telle ignorance une telle haine une telle peur de l'autre a écrit la chanteuse québécoise née d'un père libanais moi c'est la honte qui m'habite au réveil a déclaré Ariane Moffat en ajoutant qu'elle ressentait beaucoup d'amour à l'égard des musulmans de notre Québec le réalisateur de l'émission Souverain Anonyme le journaliste d'origine marocaine Mohamed Lotfi estime que devant la barbarie il faut plus que jamais se rassembler et ne pas tomber dans le piège de la division à Québec le musée de la civilisation propose une veillée virtuelle sous le mot-clic tous unis les internautes sont invités à partager une photo d'eux avec une source de lumière symbole d'espoir de solidarité et de vie c'était un reportage de notre journaliste Ève Payette et je retrouve pour une dernière fois David Morin co-directeur de l'observatoire sur la radicalisation et l'extrémisme violent pour parler de cette enquête policière qui a été enclenchée dès hier soir et qui a donné lieu au dépôt d'accusation en chef d'accusation 6 pour meurtre au premier degré 5 accusations pour tentative de meurtre votre collègue Stéphane Bertomet nous le disait M. Morin que les enquêteurs espèrent pouvoir déposer des accusations en lien avec les articles du Code criminel sur le terrorisme et la sécurité nationale mais ce qu'on apprenait également pendant le point de presse qui a été présenté par les autorités policières en fin d'après-midi c'est qu'il y a de la cybersurveillance qui est faite par les policiers en ce moment on se parlait un peu plus tôt de cette planète plus petite que jamais où les risques de glissade sont plus importants que jamais peut-être de ce point de vue-là c'est important ça dans un monde de plus en plus numérique de bien 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 garder en tête tout ce qui se dit s'écrit se transmet sur Internet oui alors il y a beaucoup d'enjeux derrière ça le premier enjeu c'est évidemment l'extrême difficulté précisément de surveiller tout ce qui se dit et ce qui s'écrit sur Internet c'est quasiment impossible comme vous le savez il y a en plus le dark web donc des applications qui permettent à des gens qui voudraient commettre des crimes finalement de se parler de manière encryptée etc donc il y a une vraie difficulté pour les services de surveillance pour accéder à toute cette information le deuxième élément qui à mon avis est fondamental c'est qu'il ne suffit pas d'avoir l'information et d'avoir les discours des gens qui disent j'aime pas telle communauté j'aime pas telle autre il faut être capable de s'en servir et que l'analyse soit suffisamment bonne pour dire ou attention là on est peut-être dans un cas potentiel où l'individu va passer à l'acte parce que là à l'heure actuelle vous aurez noté que et je connais pas tous les détails de l'enquête en cours mais le jeune homme dont on parle sur son compte Facebook il y avait bien oui des positions politiques de droite un peu radicales mais il n'y avait pas à ma connaissance ou en tout cas c'est pas encore sorti dans les médias de menaces de mort explicites et finalement le troisième volet de ça qui me semble super important aussi de souligner excusez-moi j'ai sifflé c'est évidemment faire attention à ce que ces enquêtes là et cette surveillance du cyberespace respectent aussi les libertés individuelles les libertés civiles et que cette intrusion là à un moment donné elle risque aussi de nous faire un peu régresser pourquoi ? parce que ces données là elles sont stockées pendant combien de temps elles vont être stockées est-ce qu'à postérieure on va reprocher à des gens des choses qu'ils auraient dit dix ans auparavant et on va surinterpréter finalement des trajectoires de radicalisation qui va détenir ces métadonnées là etc donc là il y a vraiment beaucoup d'enjeux si vous voulez fondamentaux qui se posent sur cette question de la surveillance du cyberespace et juste en conclusion si vous me permettez parce que je sais que l'émission va bientôt toucher à sa fin et puisque je sais qu'on est simplement vous et moi en onde je vais vous faire une confidence quand même je suis un immigrant qui est au Québec depuis 15 ans hier soir j'étais très triste évidemment face à ce qui s'est passé j'ai trouvé qu'on voyait dans l'acte violent alors pas l'individu lui-même je voudrais pas le blâmer même si c'est terrible mais ce que peut-être l'humanité a de pire ce que le Québec parfois est capable de présenter et aujourd'hui ce soir j'ai dans une certaine mesure retrouvé le sourire en voyant aussi cet élan de solidarité au Québec qui présente finalement le Québec sous un visage totalement différent et je retrouve le Québec auquel je me suis finalement attaché peut-être laisser les gens sur cette touche-là parce que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller cette note d'espoir sur laquelle j'espérais bien pouvoir terminer avec vous ce soir je m'excuse merci beaucoup au contraire merci beaucoup M. Morin je vous remercie bonne soirée au revoir David Morin co-directeur de l'Observatoire sur la radicalisation et l'extrémisme violent voilà qui complète cette édition spéciale de l'heure du monde merci d'avoir été là je vous invite à rester des nôtres pour le bulletin de l'heure et la suite de notre programmation spéciale avec mon collègue Guillaume Dumas de notre station de Québec Générique